Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, sur ce 40ème épisode, pour être exact, du forum du Parti de la France. Et oui, déjà 40 semaines que nous nous retrouvons. Et ce soir, nous parlerons d'islam. D'islam et plus précisément de taqiyah ou d'hypocrisie. Est-ce que les musulmans font preuve d'hypocrisie, puisque parfois leur pratique ne correspond pas à leur dogme, bien qu'il y ait des points étrangement sacrés qu'ils respectent, comme le fait de ne pas manger de porc ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de taqiyah ? Nous en parlerons ce soir. Nous en parlerons ce soir avec Bernard Germain. Bernard Germain, vous vous êtes illustré récemment, notamment avec Calac. Bonsoir, Germain. Est-ce que vous pouvez vous présenter face à nos auditeurs ? Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde, plus exactement. J'étais un des principaux animateurs, notamment avec mon ami Pierre Cassand, pour la bataille de Calac que nous avons remporté. et qui sèment la consternation dans le camp d'en face, ce qui me fait grand plaisir. Je suis effectivement intéressé par les questions de l'islam. Dans un des bouquins que j'ai écrits, qui s'appelle « Déconstruire la woke idéologie », je consacre un certain nombre de chapitres au sujet. Je suis content de pouvoir en parler ce soir avec vous dans cette émission. Rappelons quand même que Calac, c'est une commune en Bretagne qui devait accueillir 70 familles de migrants. C'est bien cela ? Oui, ça devait accueillir 70 familles de migrants qui représentaient un peu plus de 500 personnes pour un petit village qui faisait 2200 habitants. C'est-à-dire qu'on allait purement et simplement installer environ 25% de la population actuelle directement en provenance d'Afrique, dans une commune du fond de la Bretagne. Je vous laisse imaginer le chantier que cela pouvait donner. Donc effectivement, les habitants ont été contents d'être épargnés par ce fléau. Ah ben ça, on ne peut que le comprendre. Et de toute façon, d'autres communes d'ailleurs sont dans ce cas-là. Nous en parlerons un petit peu plus tard. Nous avons comme deuxième invité Pierre Cassand. Pierre Cassand, bien sûr, de Riposte Laïque. Bonsoir Pierre Cassand, comment allez-vous ? Ben très très bien. À partir du moment où la technique est à la hauteur de l'événement, tout va bien. Eh ben c'est parfait. Je vous rappelle les règles, mes chers amis. Alors je vais peut-être vous aider un petit peu parce que vous n'êtes pas nécessairement habitués à ce genre de technologie. Bien couper le micro lorsque l'on ne parle pas et rappuyer sur le micro pour s'exprimer. Ça permet d'éviter tous les bruits parasites et de garantir une harmonie sonore agréable pour l'émission. Autre règle cependant à respecter correctement, c'est de respecter la loi. Tout simplement, je le dis chaque semaine, nous sommes sous le coup de la loi. Et nous sommes d'ailleurs souvent écoutés par nos détracteurs dans l'espoir d'une attaque judiciaire probablement. Mais on ne leur donnera pas cette occasion, on ne leur donnera pas cette chance. Donc nous respecterons bien évidemment la loi française. Mes chers invités, je vous rappelle que l'émission se décompose en deux parties. Une première partie où vous répondez à quelques-unes de mes questions. Je vous invite à être locaux, ça va être bavard, mais je sens qu'il n'y aura pas besoin de vous aider là-dessus. Et une seconde partie où ce sont directement vous, les auditeurs, qui poserez vos questions à mes invités Pierre Cassand et Bernard Germain. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer mes chers amis. Je vais prendre ça pour un oui. Monsieur Germain, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que le titre de l'émission, c'est la taqiyah. Mais la taqiyah, c'est un terme déjà qui vient de l'arabe. Tout le monde ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Commençons de manière assez large. Que signifie taqiyah ? Alors, la taqiyah, c'est très simple. C'est une stratégie de dissimulation qui est autorisée par le Coran. Alors, d'abord, je voudrais juste faire une parenthèse. Il y a eu un débat en 2017 dans lequel participait Alain Juppé sur l'islam, l'islam de France, etc. Tout un tas de questions qui tournaient autour de ce problème. Et donc, il avait tout un discours bien rodé qui l'avait servi sur la 2 à l'époque. Et à un moment donné, il y a un auditeur, un téléspectateur qui participait à l'émission, qui l'a interrompu et qui lui a dit, mais monsieur, est-ce que vous avez lu le Coran ? Et là, il s'est trouvé complètement idiot et il a été obligé de répondre que non, il n'avait pas lu le Coran. Alors, j'invite tous les auditeurs à lire le Coran parce que vous vous rendrez compte en lisant le Coran qu'il est un bouquin assez compliqué à lire parce que ça part dans tous les sens. Mais vous y trouverez tout un tas de références et tout un tas de déclarations fort intéressantes. Et par exemple, pour revenir à la question que me posait Alexandre, la taqiyah est dans le Coran. Donc, je vous disais que c'est une stratégie de dissimulation qui est autorisée par le Coran. C'est la sourate numéro 3, verset 28, qui dit que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait, contredit la religion d'Allah à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Vous avez bien entendu, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux, tout est dit. Donc, la taqiyah, c'est un mensonge qui est proféré par des musulmans, mais que le Coran ne condamne pas, puisqu'il est fait dans l'intérêt d'Allah. En clair, ça veut dire que tant que les musulmans ne sont pas en position de force, les musulmans peuvent adopter des positions qui n'inquiètent pas les mécréants que nous sommes. Ils ont donc le droit de mentir effrontément sur leurs véritables objectifs, puisque c'est dans l'intérêt d'Allah. Mais dès qu'ils sont en position de force, ils doivent cesser de se dissimuler et imposer sans aucun état d'âme, évidemment, leur volonté à tous les non musulmans, ce qu'ils appellent des coufards. Et c'est ce qu'on constate dans tous les quartiers, villes et départements qui ont été conquis par eux, par exemple dans le 93, où les lois de la République ne sont plus prises en compte. C'est la charia qui s'applique. Voilà ce qu'est la taqiyah. Merci, M. Germain. D'ailleurs, votre anecdote concernant liser le Coran, ça me rappelle effectivement un débat peut-être un peu plus récent entre Jean Messia et Marine Le Pen sur l'émission Face à Baba, où justement Jean Messia disait à Marine, Marine, est-ce que vous avez lu le Coran ? Il l'avait tutoyé, je ne vais pas le faire pour l'imitation, mais il lui avait demandé s'il avait lu le Coran. Et Marine Le Pen avait répondu que non. Et Jean Messia lui avait dit, mais comment est-ce qu'il est possible de juger l'islam et d'avoir des décisions par rapport à celui-ci, lorsque l'on n'a pas lu le livre saint, qui est quand même la base de l'islam ? Pierre Cassand, justement, Bernard Germain nous a défini ce qu'était la taqiyah. Certains répondront que la plupart des musulmans n'ont même pas lu leur propre Coran en France, ce qui n'est pas nécessairement faux. Est-ce que la taqiyah est un mythe ou une réalité en France ? Alors, bien évidemment que c'est une réalité. Une petite précision sur l'anecdote succulente que nous a révélée Bernard. En fait, l'histoire s'est placée sur un plateau de télévision et c'est Michel Onfray qui avait eu la cruauté d'interpeller Juppé, qui faisait un grand numéro effectivement sur l'islam de France en lui demandant s'il avait lu le Coran. Et c'est là qu'on voit que Juppé n'a pas su, lui, pratiquer la taqiyah, puisque Juppé a été suffisamment honnête pour dire qu'il n'avait jamais lu le Coran, s'attirant naturellement des commentaires ironiques de Michel Onfray lui disant que ça serait mieux qu'il lise le Coran avant d'expliquer qu'il puisse y avoir un islam de France. Donc sinon, sur la taqiyah, nous à Riposte Laïque, on en est maintenant à peu près 25 livres. Et un des deux livres qui marche le mieux, c'est un livre que nous avons eu l'audace d'intituler « Musulmans, vous nous mentez ». Et c'est un livre que je recommande à tous vos auteurs. Il y a quelques amis, y compris des copains avocats, qui nous ont dit « mais vous êtes complètement cinglés, en éditant un livre pareil, vous allez vous prendre moult et moult procès ». On l'a fait, on n'a pas eu de procès. Et ce livre qui a été écrit par un ami qui s'appelle Hubert Lemaire, répercute un petit peu tout ce qu'est la stratégie des musulmans pour quelque part enfumer les pays européens chez lesquels il s'installe. Donc vraiment, je recommande l'ouvrage de ce livre. Il faut comprendre, pour compléter les propos de Bernard et le dire autrement, que pour les musulmans, il y a trois phases, qui sont d'ailleurs totalement encouragées par le Coran. La première phase, c'est trois phases du djihad. La première phase, c'est les musulmans doivent venir nombreux dans les pays occidentalisés qui ne sont pas musulmans et doivent dans un premier temps donner une image plutôt rassurante, plutôt une image encourageant quelque part les pays d'accueil à faire venir d'autres musulmans. La deuxième phase… Vous pouvez nous parler de ce que c'est le djihad ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas parmi nos auditeurs. Le djihad, alors les musulmans expliquent que le djihad, c'est une paix intérieure pour eux. Les personnes qui connaissent réellement l'islam savent que le djihad, c'est la guerre sainte, tout simplement, et que le djihad, c'est la guerre de conquête qui encourage les musulmans à transformer des terres qui ne sont pas encore islamisées en des terres d'islam. Et donc la deuxième phase consiste à exiger avec un rapport de force des revendications communautaristes particulières. On a vu ça par exemple en France dans les années 90 avec la bataille du voile à l'école, portée notamment à Creil en 1989. Ce sont des revendications alimentaires, ce sont des revendications vestimentaires, ce sont des revendications communautaristes qui font qu'en permanence, il y a un bras de fer qui s'installe entre les dirigeants musulmans qui consistent par ailleurs à ré-islamiser les personnes d'origine musulmane qui commençaient à s'assimiler, qui commençaient à s'émanciper de l'islam. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est quand ils se sentent avec un rapport de force suffisamment conséquent. Là, c'est la troisième phase, c'est la conquête par la russe, par la violence, par la guerre pour transformer une terre non-islamisée en terre d'islam. Donc ce sont les trois phases, les trois phases du djihad qui font qu'un musulman peut vivre en terre d'islam, en terre non-islamisée, à partir du moment où ses objectifs sont de transformer cette terre non-islamisée en terre d'islam. Merci, M. Cassand. Est-ce que vous pensez que ces trois phases sont toujours d'actualité aujourd'hui ou alors c'est une méthode d'un ancien temps qu'on ne connaît plus ? À mon avis, aujourd'hui, on est entre la deuxième phase, on est à la fin de la deuxième phase et au début de la troisième phase. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, on va dire, d'exigences, on voit de plus en plus de violences, les violences, que ce soit, on va dire, ce qu'on appelle les explosions dans les quartiers, que ce soit un nombre de plus en plus nombreux de coups de couteau aujourd'hui qui ne sont pas très souvent portés par des Norvégiens ou par des Suédois, mais qui sont toujours reçus par des Français. Et ce sont les agressions permanentes de la police, de nos médecins, de facteurs, de tout ce qui incarne des pompiers, de tout ce qui incarne quelque part l'autorité et le symbole de l'État français. C'est-à-dire que c'est la volonté de plus en plus de transformer un nombre de plus en plus conséquent de terres de France, que ce qu'on appelait les territoires perdus de la République et que moi j'appelle les territoires perdus de la France, d'imposer à l'État de ne plus y mettre les pieds et de laisser quelque part la logique d'un État dans l'État qui s'impose et quelque part les lois de l'islam qui se substituent aux lois de la France, aux lois de la République. Très bien, merci M. Cassand. J'aimerais poser une question cette fois-ci à Bernard Germain. J'aimerais l'interpeller sur, peut-être que ça ne s'apporte pas à la taquia, mais tout simplement à de l'hypocrisie, pourquoi est-ce qu'il y a certaines règles que les musulmans semblent oublier, comme notamment, je ne sais pas moi, par exemple l'alcool, je rappelle qu'en islam on n'a pas le droit de ne plus avoir le contrôle de soi-même, ou même des femmes voilées qui se mettent du maquillage et qui nous expliquent sur des plateaux de télé, en parlant donc avec d'autres hommes, pourquoi l'islam c'est bien. Et que d'à côté, il y a des règles strictement sacrées, j'en parlais en introduction, comme par exemple le fait de ne pas manger de porc, qui sont absolument respectées, pareil pour manger halal. Est-ce que vous pensez que c'est pour créer une forme de communautarisme au sein de la France ? Non, je pense qu'il faut en revenir d'abord à ce que veut dire islam. Islam, ça veut dire soumission. Donc, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Alors après, ensuite, en ce qui concerne l'hypocrisie, écoutez, tout le monde sait, et c'est de notoriété publique, que ce soit au Qatar, ou par exemple en Arabie Saoudite, où c'est un islam encore plus rigoriste, puisque c'est du wahhabisme qui est pratiqué, quand ils sont entre eux, un certain nombre de dirigeants de ces pays, n'hésitent pas à faire venir des petites nanas, de l'alcool, et à faire des fêtes, comme on en connaît en Occident. Donc, alors après, ce qu'on demande au bon peuple de respecter, évidemment, c'est effectivement toutes ces règles, mais qui relèvent de ce qu'on appelle la soumission pure et simple. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Certains vous répondront que c'est de la soumission envers Dieu, et que ça veut dire aussi paix en arabe. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, non, ça ne veut pas dire paix. « Islam », c'est « salam » qui veut dire paix, et pas « islam ». Et ça fait partie des bêtises qu'on nous sert régulièrement. Non, non, « islam », ça veut dire soumission, et « salam », ça veut dire paix. Alors, ceux qui font semblant de confondre les deux mots, le font à dessein, pour essayer de faire croire que l'islam est une religion de paix et d'amour, ce qui est loin d'être le cas, et pour essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais non, non, il n'y a aucune confusion sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour revenir à Pierre Cassandre, vous aviez expliqué ce qu'était la taquillade, vous avez expliqué globalement qu'un musulman peut vivre en terre qui n'est pas d'islam, en terre qui n'est pas de khilafa, si je dois m'efforcer à parler arabe, du moment que c'est pour islamiser la terre, soit par dissimulation, soit par la violence, on avait vu les trois étapes tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'islam est très présent, je trouve personnellement qu'il est très présent, dans des domaines, par exemple, sportifs, associatifs, moi je pense par exemple au PSG, ou même dans des clubs un peu plus locaux, souvent c'est quand même dirigé par des musulmans, un communautarisme très fort marqué par le halal, par exemple, on peut voir tous les restaurants asiatiques aujourd'hui ont la certification halal, ou même sur certains médias comme AJ+, français, financés par le Qatar, qui pourtant promeuvent des idées d'extrême gauche, comme les LGBT par exemple, qui vont à l'encontre de l'islam. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de l'islam dans le domaine associatif ? Alors, vous avez commencé à m'interroger sur le domaine sportif, il se trouve que j'ai un passé de footballeur, d'un pas trop mauvais niveau, on va le dire comme ça, et j'ai quitté, j'ai arrêté de jouer au football à l'âge de 42 ans, et je jouais dans un club d'anciens, et je suis retourné dix ans plus tard voir un match, le dimanche matin, un match de vétérans, et je suis tombé sur deux copains avec lesquels je jouais dix ans plus tôt, et on a commencé à discuter assez librement, et ils m'ont expliqué, « Depuis dix ans, les choses sont claires, les musulmans ont pris le contrôle des vestiaires, c'est-à-dire que de par la démographie, mais de par aussi certains coins, moi je joue au football dans la région de Mantes, ce qui change, je manque la jolie, Val-Fouré, ce qui change quand même un petit peu la donnée, ils m'expliquaient tout simplement que quand ils envoyaient leurs gosses jouer au football, leurs gosses se retrouvaient seuls ou à deux ou trois dans des vestiaires qui étaient majoritairement occupés par des personnes qui n'avaient pas la même origine pour parler pudiquement, et donc bien évidemment les gamins se retrouvaient totalement minoritaires, marginalisés, pas forcément toujours bien traités, et donc au bout d'un moment vous cherchez un autre sport pour votre gamin. Je me suis baladé dans une petite ville du sud-ouest, les gens m'ont raconté qu'il y avait deux bars, il y avait le bar du football où il n'y avait plus que des musulmans qui jouaient, et il y avait le bar du rugby où il n'y avait plus encore que des gaulois qui eux jouaient, et les musulmans ne jouaient pas au rugby. Donc vous arrivez forcément que la logique démographique impose quelque part des nouvelles lois, des nouveaux rapports de force, des nouveaux modes dans les pratiques sportives. Maintenant vous me parlez des pratiques associatives et des contradictions entre les LGBT et les musulmans, ben ça c'est évident. C'est évident que vous avez un dessin très très drôle où vous voyez des LGBT qui viennent avec des fleurs, avec de la musique et tout face à des musulmans, qui ont des couteaux et qui ont des kalachnikovs, et que bien évidemment les musulmans sont suffisamment malins pour utiliser les LGBT pendant un temps qui est le temps de la conquête, mais qu'une fois que ce temps sera terminé, les LGBT subiront, quand l'islam sera dominant, le sort des homosexuels en Iran, le sort des homosexuels en Arabie Saoudite et le sort des homosexuels dans tous les pays où les lois de l'islam s'appliquent. Absolument, merci M. Cassand. Ça fait Bernard Germain que si vous voulez rebondir sur l'un des propos de Pierre Cassand, vous avez absolument le droit et inversement, bien évidemment. Pour compléter par exemple si vous souhaiter. Je m'apprête à le faire parce que je trouve que Pierre parle beaucoup et moi pas beaucoup. Non, non, moi je pense qu'il y a un cadre général que j'aimerais donner aux auditeurs. On parle de l'islam, mais en fait, j'ai un petit peu envie de dire qu'il faudrait planter le décor pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Parce que quand on parle de l'islam qui veut conquérir le monde, on n'arrive pas forcément très bien à comprendre ce que ça veut dire. Alors, la première des choses à comprendre, c'est ce qui s'appelle la Shahada. La Shahada, c'est la profession de foi essentielle de l'islam. Et elle peut se résumer en une seule phrase. Les musulmans disent « Il n'est qu'un dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. » Donc, ça veut dire que le seul dieu pour eux, c'est Allah, et donc, toutes les autres religions sont dans l'erreur ou erre idéologiquement, spirituellement, etc. Et en ce qui concerne les relations entre les musulmans et le reste du monde, il y a dans le Coran la Sourate 60, verset 4, qui dit « Entre nous et vous », donc entre les mécréants qui ne sont pas musulmans et les musulmans. Donc, entre nous et vous. C'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Je vous répète, Sourate 60, verset 4. Et donc, il y a une très claire volonté d'imposer la religion musulmane, l'islam, à l'ensemble du monde. Et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Il disait, il y a une vraie volonté de conquête, mais c'est sur la base de ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la Shahada et la Sourate 60, verset 4, que s'explique cette volonté de conquête du monde. Donc, il est clair que les musulmans veulent que demain, ou en tout cas, aussitôt que possible, le monde entier se convertisse à l'islam et que ça soit l'unique religion qui existe. Voilà. Alors ça, c'est la première chose que je pense qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est, est-ce que l'islam souhaite conquérir le monde et s'imposer comme religion unique ? Je viens d'en donner des éléments, mais est-ce qu'il y aurait, en quelque sorte, un espèce de plan de conquête de ce monde par les musulmans ? Eh bien, il se trouve que la réponse est clairement oui. Et il y en a deux preuves. La première preuve, elle a été donnée en novembre 2001 au cours d'une perquisition qui a eu lieu par des policiers suisses et italiens qui ont découvert chez un individu qui s'appelle Youssef Nada, qui est un banquier égyptien, un document qui était intitulé « Le projet » et qui est un texte stratégique dont l'ambition est, et je cite, « d'établir le règne de Dieu partout dans le monde ». Donc, vous avez compris que le Dieu en question, c'est Allah. Et donc, l'étude de ce texte qui faisait 14 pages, et qui était datée de 1982, donc cette étude a été faite par les services de police, notamment en Suisse, et il préconise d'étudier les centres de pouvoirs locaux et mondiaux et les possibilités de les placer sous influence. vous avez bien compris que si vous regardez ce qu'est l'Europe aujourd'hui et comment justement à travers tout ce que font les frères musulmans, ils aboutissent à ce que l'Europe mène des campagnes pour le voile, vous comprenez à partir de ce moment-là que ça rentre complètement dans le cadre de cette stratégie et de cette volonté de conquérir le monde, et donc, effectivement, les possibilités de placer des personnes et des institutions sous influence pour faire avancer ces idées. Et donc, le document en question, donc, le projet, il se terminait en disant que tout cela avait un seul but, c'était de coordonner le travail islamique dans une seule direction pour consacrer le pouvoir de Dieu sur Terre. Et il y a un responsable occidental, donc suisse, qui a étudié tout à fait dans le détail ce texte et qui l'a qualifié d'une idéologie totalitaire d'infiltration qui représente à terme le plus grand danger pour les sociétés européennes. Et Youssef Nada a d'ailleurs reconnu lui-même, même s'il s'est refusé de se reconnaître terroriste, comme étant un des dirigeants mondiaux des frères musulmans. Le deuxième texte qui est la deuxième preuve que je veux donner à vos auditeurs, c'est au Qatar en 2000, il y a un second texte qui a été adopté et qui a été publié d'ailleurs dans l'indifférence absolument générale et il s'intitule « Stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique ». On peut le trouver sans aucune difficulté sur Internet. Il explique de la manière la plus claire comment les pays musulmans comptent s'y prendre pour conquérir l'Occident et y instaurer l'islam. Alors ce texte il a été produit par l'ISESCO qui est en quelque sorte si vous voulez l'UNESCO des pays musulmans et qui regroupe donc 57 pays sur 57 pays musulmans. Et Jean-Frédéric Poisson qui est le responsable de VIA et qui est par ailleurs aussi membre de Reconquête a consacré un livre à ce document qui fait environ 110 pages et qui est donc enfin pas le livre le document la stratégie de l'action culturelle et il a consacré un livre à ce document et il l'avait publié en 2018. Et donc ces deux textes-là démontrent qu'il y a une véritable réflexion un véritable plan qui existe dans les milieux musulmans notamment par l'intermédiaire des frères musulmans qui sont la colonne vertébrale de toute cette stratégie et qu'il y a un véritable objectif de conquête des territoires qui ne sont pas islamisés pour l'instant pour comme l'a dit Pierre tout à l'heure les islamiser au bout du compte. Et donc dans ce cadre-là on en revient à la taquilla tant qu'ils n'ont pas les moyens d'imposer leur stratégie ils se déguisent en gens qui ne doivent pas inquiéter du tout les mécréants et donc à ce moment-là il faut respecter le droit à la différence toutes les conneries qu'on peut entendre de ce style-là qui permettent de protéger cette minorité non à l'islamophobie et toutes ces histoires et le jour où ils auront effectivement obtenu la majorité ce jour-là ils tomberont le masque de la taquilla et ils s'apparaîtront pour ce qu'ils sont et ils imposeront sans aucun état d'âme à tous les mécréants l'islam et toutes les règles rigoristes qui existent dans l'islam et qui sont concentrées dans la charia. Voilà ce que je voulais dire pour planter un petit peu le décor parce que si on mène une discussion sur la taquilla abstraitement sans comprendre effectivement cette stratégie générale d'abord que ils veulent imposer leur religion à tout le monde et puis que deuxièmement ils ont vraiment une stratégie pour le faire il y a un certain nombre d'aspects qui me semblent devoir échapper aux auditeurs et ce serait dommage voilà j'ai peut-être tout à fait raison excusez-moi c'est parfait c'est parfait et d'ailleurs je tenais à rebondir sur un de vos propos vous parliez de la Shahada c'est le premier pilier c'est important de le rappeler à mon point de vue de mon sens c'est le premier pilier d'islam sur les cinq c'est ça sur les cinq qui sont la Shahada l'aumône les cinq prières par jour la ramadan et le pèlerinage à la Mecque et d'ailleurs il y a aussi les six piliers de la foi que les musulmans de France oublient souvent en tout cas et pourquoi est-ce que je fais cette petite parenthèse ça peut paraître anodin mais pas du tout c'est parce que très souvent quand vous êtes face à des personnes qui sont apolitiques qui sont des masses elles vous expliquent que vous êtes contre l'islam parce que vous êtes dans l'ignorance parce que vous n'aimez pas ce que vous ne connaissez pas au contraire il faut montrer à ces gens là que vous connaissez le sujet que vous le connaissez souvent bien mieux qu'eux voire même parfois mieux que les musulmans eux-mêmes et que c'est justement parce que vous connaissez l'islam que vous n'aimez pas l'islam donc pouvoir citer les piliers par exemple c'est une base qui déjà est suffisante pour impressionner votre interlocuteur qui lui souvent ne le sait pas soit parce que c'est une masse ou soit est tout simplement surpris parce que le musulman ne s'attend pas à ce qu'un français puisse vous réciter les 5 piliers dans l'ordre et s'il vous invoque les piliers de la foi alors là vous êtes considéré comme il va considérer que vous pouvez être convertissable mais ne tombez pas dans ce piège évidemment ah bah c'est important parce que le musulman et je reprends ce que dit Pierre Cassand le musulman il a une dimension universaliste à sa religion c'est à dire que lui il veut vous convertir avant tout avant de vous égorger il veut aussi de vous convertir il veut vous convertir et s'il n'y arrive pas et que vous résistez éventuellement même vous vous opposez à ce moment là il se pose le problème de vous trancher la horte ce qui est encore dans le Coran mais pour compléter pour compléter pour concrétiser le propos de Bernard sur l'influence l'influence des musulmans sur les dirigeants politiques moi je dirais qu'il vient de se passer deux événements majeurs qui concrétisent un petit peu ça le premier c'est l'histoire de corruption de quatre charlots de l'Union Européenne qui ont été vraiment des débutants il y a notamment le chef quand même de la centrale syndicale européenne un là-dedans mais qui se sont fait choper comme des bleus avec 600 000 euros en liquide chez eux ce qu'il faut savoir c'est que ceux-là c'est vraiment des bleus parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres combines de corruption avec les paradis fiscaux et tout beaucoup plus subtils et beaucoup moins faciles à détecter qui se font à un autre niveau donc il y a une corruption généralisée de par l'islam les islamistes qu'ils soient les saoudiens et les qataris en principe on dit que les saoudiens financent plutôt la gauche et que les qataris financent plutôt la droite c'est ce qu'il se dit mais vous voyez quand même le nombre de personnes politiques Rachida Dati fait partie d'un bon exemple vous avez le journaliste Mal Bruno qui a fait un excellent ouvrage là-dessus où il explique tous les week-ends les dirigeants européens et les dirigeants français qui viennent chercher leur lot de pétrodollars à Doha la plupart du temps donc ça c'est très clair vous pouvez vous dire sans le moindre doute que les partis politiques et les grosses personnalités politiques sont financés par l'islam un exemple parmi tant d'autres vous avez Villepin Dominique de Villepin qui a été premier ministre de la France qui est aujourd'hui devenu avocat et qui n'a qu'un seul client c'est le Qatar mais je vous garantis que le Qatar le fait vivre largement et la deuxième chose c'est comment vous pouvez imaginer que sans la corruption de l'islam le Qatar aurait pu avoir la coupe du monde de football dans les conditions invraisemblables je pense à nos amis écolos qu'on a trouvé très discrets sur les stades réfrigérés par rapport à tout ce qui nous font subir en France comment vous pouvez penser qu'un Sarkozy peut convaincre un Platini de voter à l'UEFA pour que ça soit le Qatar et pas les Etats-Unis qui est la coupe du monde si ce n'est une gigantesque affaire de corruption et dernier exemple vous avez un autre imam qui a défrayé la chronique c'est l'imam Iqusen Hassan Iqusen que Darmanin a voulu virer le mec s'est retrouvé en Belgique il est renvoyé au Maroc et tout mais dans une vidéo exceptionnelle Iqusen vous explique comment on fait pour gagner une élection comment on fait pour faire gagner un maire ben c'est pas sorcier il y a la politique de la démographie quand un maire a 30% de musulmans ben il sait qu'il peut être élu maire que par le vote de la mosquée et donc ben la mosquée va faire voter pour celui qui va faire les plus belles promesses et les plus belles promesses ça va être un bail amphithéotique ça va être la construction d'une mosquée qu'on va s'arranger avec les histoires du culturel à la place du cultuel pour faire payer par l'argent public et tout contrairement aux lois laïques et c'est comme ça que les musulmans font la loi et font la pluie et le beau temps dans certaines communes et que des élus deviennent complètement soumis quelque part aux dirigeants musulmans locaux effectivement et c'est très important de le dire et au-delà des dirigeants je pense également c'est tout bête mais aux acteurs par exemple pour construire les mosquées vous savez que les mosquées pullulent j'ai envie de dire j'ai oublié les chiffres mais entre 1975 et aujourd'hui on a atteint un nombre astronomique de mosquées certaines d'ailleurs n'appartiennent même pas à la France elles appartiennent au Maroc parce que le Maroc et les autres pays étrangers peuvent aider au financement des mosquées principalement c'est l'accréditation qui permet de financer les mosquées cette accréditation ce sont par exemple les restaurateurs qui la payent ça peut aller entre 2000 et 15 000 euros par an et ce sont cette monnaie là qui sert à financer les mosquées comme je le disais et ce qui m'étonne aussi c'est que tous les restaurants asiatiques alors c'est peut-être propre à ma région je ne sais pas mais tous les restaurants asiatiques sans exception ont l'accréditation halal de ce que je sais les asiatiques notamment japonais et chinois ne sont pas les plus favorables à l'islam donc je m'interroge également là-dessus mais pour en revenir sur une question peut-être un peu plus concrète qu'est-ce que vous répondez mon cher Pierre Casson parce que c'est dans le sujet de la taquilla à ceux qui vous répondent et c'est très courant d'entendre ce genre de remarques que la religion islamique est une question de chez soi si je résume Abdel à la maison et François dehors que la religion c'est quelque chose de privé et de personnel est-ce que c'est réellement faisable quand on connaît l'islam ? Alors oui c'est tout à fait possible et d'ailleurs vous parliez du nombre de mosquées dans les années 60 70 80 vous n'avez aucune revendication de salle de prière de mosquée vous n'avez pas de prière musulmane dans les rues et vous avez un discours que l'islam est quelque chose d'intime que l'islam est personnel qu'on peut faire sa prière chez soi ça c'est le discours musulman quand ils sont minoritaires et puis vous avez une explosion du nombre de mosquées à partir des années 80 et 90 la victoire en Iran de l'ayatollah roménie est déterminante parce que l'ayatollah bien qu'il soit chite et que la majorité de l'islam soit sunnite vous inquiétez pas ils se font la guerre entre eux mais ils sont alliés quand il s'agit de l'affaire à l'occident donc l'ayatollah dit sans hésiter que l'islam conquérera le monde entier et là vous avez effectivement les débuts des émeutes ce qu'on appelle les émeutes des banlieues et tout qui sont des émeutes islamisées dans les années 80-90 et vous avez l'offensive du voile alors le voile à l'école le voile dans l'espace public vous avez l'offensive du halal vous avez à partir de là tout ce qui distingue un petit peu l'islam du reste de la société est vécu par les musulmans comme un symbole de conquête comme un marqueur qui fait que l'islam devient quelque chose de totalement incontournable pour l'ensemble des français pour l'ensemble des citoyens européens qui sont obligés de se faire à cette nouvelle pratique vous avez naturellement des anecdotes multiples dans les hôpitaux vous avez le mari qui accompagne la femme et qui refuse que ça soit un homme qui examine sa femme et que de temps en temps ça se termine même plutôt violemment pour le malheureux docteur qui dit ben moi je suis désolé je rentre pas là-dedans bon vous avez naturellement les revendications le droit de porter le voile sur son lieu de travail vous avez les revendications alimentaires vous avez les enfants à l'école qui disent qu'ils peuvent pas manger de porc donc vous avez des élus qui pour acheter la paix avec les parents d'élèves musulmans disent ben il y aura plus de porc à l'école et puis l'étape d'après ben c'est la viande c'est de la viande impure même si c'est pas du porc et donc on va revendiquer de l'halal vous avez ça dans les comités d'entreprise dans les grandes entreprises ou les organisations syndicales pour acheter le vote musulman cède à peu près à tous les caprices à toutes les revendications vous aviez moi je connaissais par exemple les usines automobiles à Poissy où vous aviez la CGT qui réclamait pendant le ramadan des aménagements d'horaire enfin vous voyez les gens qui se réclament quand même de la laïcité quand il s'agit d'empêcher le catholicisme d'essayer d'exister et qui lâche absolument tout sur les revendications communautaristes de l'islam c'est la réalité depuis 40 ans et aujourd'hui avec le nombre et bien on va dire que la réalité s'impose la réalité du nombre de la démographie je vous parle pas de l'école s'impose dans de plus en plus de secteurs de la société ça me rappelle une anecdote d'ailleurs je vais comme excuse moi Alexandre j'allais vous donner la parole mais j'allais faire une petite transition j'allais vous donner la parole vas-y je t'en prie aucun problème si je peux raconter une petite anecdote comme beaucoup de français je vais chez le coiffeur mon président de parti je pense pas qu'il y aille souvent mais en tout cas moi j'y vais régulièrement et ma coiffeuse me racontait justement que dans son métier ça lui arrivait régulièrement que le mari accompagne sa femme donc et qu'il exige qu'il n'y ait personne dans le salon de coiffure pendant qu'elle coupe les cheveux de sa femme voilà c'est le genre d'anecdote qu'on peut me raconter qui est très fréquent en réalité est-ce que vous Bernard Germain justement j'allais vous donner la parole vous pensez aussi que l'islamisation ne prend plus en France excuse-moi il y a eu un blanc j'ai pas entendu la question est-ce que globalement c'est pour compléter Pierre Cassand est-ce que vous pensez vous aussi que c'est la force du nombre qui contribue à l'islamisation de la France et qui permet le fait d'assumer justement ouvertement le côté universaliste et totalitaire de sa religion ah oui ça c'est indiscutable d'ailleurs il y a j'en profite pour citer ça justement Waribou Medienne a fait qui était donc l'ancien président algérien a fait une déclaration à l'ONU en 1974 donc il y a 44 ans et qui est devenue une réalité dans la France aujourd'hui il disait un jour des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir ils le conquériront avec leur fils le ventre de nos femmes nous donnera la victoire et je vous rappelle que Samuel Hittington disait que la démographie c'est le destin et le problème que ça soulève avec cette déclaration de Waribou Medienne c'est que les musulmans ont le temps devant eux ils savent que la démographie aujourd'hui constatée en France fait que les femmes françaises enfin quand je dis français c'est français de souche on va dire ont un taux de fécondité qui est extrêmement bas tandis que toutes les femmes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée que ce soit d'Afrique noire ou du Maghreb ont un taux de fécondité qui est infiniment plus important et donc oui mécaniquement dans un certain nombre d'années et bien ils vont tranquillement s'acheminer vers la majorité et oui alors à ce moment là ils vont imposer leur vision de la société et ce qui est très important à comprendre c'est que ce que ne comprennent pas d'ailleurs la plupart des personnalités politiques qui parlent de l'islam c'est que l'islam n'est pas une religion comme les autres l'islam d'abord c'est une orthopraxie contrairement à la religion catholique par exemple qui est une orthodoxie ça veut dire que la religion catholique c'est un problème je dirais personnel une question de de croyance de foi etc voilà donc on l'a ou on l'a pas et si on l'a on va le dimanche à l'église on fait ce qu'on a à faire on y prie etc et puis ensuite quand on est sorti de l'église on rentre chez soi et on vit le reste de la semaine tranquillement en respectant plus ou moins les préceptes de la religion catholique mais voilà ça va pas beaucoup plus loin que ça l'islam c'est pas du tout la même chose et c'est une orthopraxie c'est à dire que il y a certes une foi mais il y a surtout une pratique et il n'y a pas l'un sans l'autre c'est totalement lié et donc par exemple Annie Ramadan qui est le frère de Tariq Ramadan qui est lui un des principaux responsables des frères musulmans il dit que l'islam je le cite est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie c'est à la fois un état et une nation un gouvernement et une communauté c'est également une morale et une force ou encore le pardon et la justice c'est également une culture et une juridiction ou encore une science et une magistrature c'est également une matière et une ressource ou encore un gain et une richesse donc quand vous entendez ce qu'est l'islam et bien vous comprenez si vous savez ce qu'est réellement l'islam que la tragique erreur que font tous nos hommes politiques c'est de croire que l'islam c'est le catholicisme des pays arabes ça n'est pas du tout la même chose et donc quand l'islam s'installera en France et prendra enfin se deviendra majoritaire ça ne va pas être simplement une question de foi individuelle et alors on l'aurait chez soi et puis à l'extérieur on ne l'aurait pas pas du tout ça va modifier toute la société c'est à dire que tous les aspects de la vie que ce soit les relations entre les femmes et les hommes que ce soit les prières que ce soit l'alimentation que ce soit le droit de filiation l'héritage etc tout 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 va être bouleversé lorsque ça va s'appliquer et en ce sens il faut comprendre que l'islam par rapport à ce que nous connaissons comme société aujourd'hui si l'islam s'installe ce sera un bouleversement total de notre société et ça la plupart des hommes politiques et des gens ordinaires ne le comprennent pas d'abord parce qu'ils n'ont pas lu le Coran et puis deuxièmement parce qu'ils n'ont pas compris que l'islam est une orthopraxie et pas une orthodoxie et donc ils voient ça comme une religion comme les autres et par contre quand on parle de laïcité alors les islamistes qui sont bien plus malins que nous ont très bien compris quel était le tendon d'Achille de nos sociétés c'est d'invoquer la liberté et la laïcité donc ah bah oui j'ai le droit à porter le voile c'est mon droit c'est ma liberté etc alors que le voile est typiquement l'instrument de la soumission des femmes et toutes ces questions si vous voulez sont comment dirais-je ne sont pas comprises de cette manière là par la population et par les hommes politiques et donc on se prépare des revers terribles mais le jour où on comprendra malheureusement s'ils sont devenus majoritaires bah ce sera sans doute trop tard absolument bah je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit donc globalement que l'islam est mortopraxie que c'est pas une religion à traiter comme le christianisme que ça ne marche pas du tout pareil et oui je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Bernard sur deux choses j'ai sur deux souvenirs qui à mon avis vont éclairer vos auditeurs le premier c'est j'ai le souvenir de l'apéro saucisson pinard que nous avions organisé le 18 juin 2010 sur les Champs-Elysées et j'ai rencontré un monsieur qui est à mon avis le meilleur connaisseur de l'islam en France qui s'appelle René Marchand qui est l'auteur notamment de Reconquista ou Mort de l'Europe et de Pourquoi et comment interdire l'islam que nous avons édité et je me souviens que René est venu me voir c'est la première fois que je le rencontrais et il m'a dit Pierre n'oubliez jamais une chose l'islam n'est pas une religion ce que voulait dire René c'était que qualifier l'islam de religion c'était reconnaître que quelque part il y avait une liberté de conscience qui n'existe pas dans l'islam mais qui existe dans les autres religions et que d'autre part reconnaître l'islam comme religion c'était tomber dans le piège mortel de la laïcité et de son article 1 qui est que la république reconnaît le droit à chacun de pratiquer la religion de son choix c'était donc admettre qu'il est totalement logique de construire des mosquées et admettre qu'il est totalement logique de reconnaître finalement le droit des croyances c'est la première anecdote donc surtout ne dites jamais que l'islam est une religion parce que supposons que le nazisme soit une religion le nazisme n'était pas une religion mais le nazisme pourrait avoir un fondamental religieux dans ce cas-là quelque part vous avez des lois aujourd'hui qui vous interdisent de critiquer une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse donc dans ce cas-là vous seriez obligés de considérer que le nazisme quelque part étant une religion vous n'avez pas le droit de critiquer le nazisme comme aujourd'hui finalement vous avez de nombreuses personnes qui sont condamnées à cause de cette loi parce qu'ils critiquent l'islam c'est la première chose et la deuxième chose c'est comme Bernard parlait de Annie Ramadan j'ai envie de vous évoquer ça ne nous rajeunit pas ça remonte à 10 ans j'ai eu le plaisir ça a été un des plus grands plaisirs de ma vie militante d'être confronté à un débat avec Annie Ramadan c'était en Suisse c'était à Montreux nous étions dans une salle où il y avait 200 personnes et sur les 200 personnes vous aviez 130 musulmans dont une quarantaine de voilés et vous aviez à peu près 70 Suisses de souche et moi je sais que je les ai pris pas du tout sur le thème islam-islamisme je leur ai dit que c'était pareil je leur ai dit que je les respectais je leur ai dit que je les respectais que c'était des bons musulmans que c'était des combattants que c'était des personnes qui étaient fidèles à des valeurs à des traditions je leur ai dit que je les respectais parce qu'ils n'accepteraient pas chez eux le dixième de ce qu'ils nous obligent à accepter chez nous et je leur ai dit qu'il était logique en tant que bons musulmans qu'ils rêvent d'une chose c'était que la Suisse devienne carte d'islam quand ils seront plus nombreux je vous promets Alexandre qu'il n'y en a aucun qui m'a interrompu il n'y en a aucun qui m'a traité de menteur et au contraire les mecs sont venus me voir à la fin de la réunion ils m'ont tous serré la main et ils m'ont dit on n'est pas habitué à entendre une personne comme vous parler ainsi vous avez complètement raison on est comme ça je leur avais quand même dit qu'entre eux et nous il y en avait un de trop sur le territoire et que nous c'était pas tout à fait comme ça qu'on voyait les choses et qu'on n'avait pas envie de se faire islamiser mais c'est-à-dire quand vous leur tenez un discours clair expliquant qui ils sont que vous ne les jugez pas que vous considérez qu'il est tout à fait normal selon leurs principes et selon leurs dogmes qu'ils se conduisent comme ça j'ai envie de dire ils ne vous traitent pas de menteur ils vous disent oui vous avez raison c'est bien comme ça que ça se passe tout à fait vous avez parfaitement raison parce que je débat régulièrement également avec des personnes pour relier à la culture musulmane et effectivement je suis rarement interrompu et souvent les personnes sont d'accord avec moi donc je comprends tout à fait et d'ailleurs vous parliez du livre Pourquoi et comment atteindre l'islam de René Marchand sachez que je l'ai actuellement dans les mains je l'avais acheté je l'ai lu et c'est un livre que je conseille d'ailleurs si un jour je rencontre René Marchand je serais très heureux merci en tout cas pour votre intervention pour répondre à Bernard Germain je voulais quand même vous solliciter parce qu'on est presque à une heure d'émission je ne pouvais pas faire cette émission sans faire une petite plaisanterie quelque part comment expliquez-vous que la consommation mais il y a une réelle explication intéressante derrière comment expliquez-vous que les pays qui consomment le plus de pornographie homosexuelle soient les pays musulmans comme le Pakistan par exemple Bernard Germain je vous donne la parole n'oubliez pas d'activer une philosophie normale d'ailleurs l'explication que j'aurais c'est de dire que étant donné que la sexualité est très bridée dans ces pays là il y a quand même une tendance parfois à la déviance à la perversité concernant l'homosexualité c'est peut-être aussi le fait que puisque vous savez par exemple au Maroc au Maroc on n'a pas le droit de pratiquer la sexualité en dehors du mariage le faire entre hommes quelque part c'est peut-être moins risqué que ça fuite l'information que le faire avec des femmes parce qu'elles sont un peu plus bavardes il y a énormément de spéculations qu'on peut faire je ne pense pas qu'il y ait réellement d'explications qui font consensus mais oui c'est une statistique assez étonnante mais assez vraie je ne sais pas si vous le saviez vous-même Pierre Cassand alors oui disons il y a une grande misère sexuelle dans l'islam il ne faut pas se raconter d'histoire on ne va pas dire que c'est une religion qui favorise on va dire des rapports harmonieux au niveau sexuel entre les femmes et les hommes il suffit de lire les textes où les femmes sont considérées comme des champs de labours où l'homme dispose de la femme comme il veut où il applique quelque part une loi de la terreur sans parler de la polygamie bon le moins qu'on puisse dire et que ça ne favorise pas une grande émancipation sexuelle après j'ai envie de compléter parce que les pays musulmans ne sont pas seulement ceux qui on va dire dont les ressortissants utilisent le plus les cassettes pornographiques ce sont également et ça serait une réflexion intéressante que nos camarades antiracistes j'ai mis un guillemet à camarades n'utilisent jamais c'est que c'est quand même dans les pays musulmans qu'on achète et qu'on lit le plus main camp et que nous n'avons jamais on va dire de commentaire ni de condamnation étonnamment sur ce sujet on se demande pourquoi effectivement mais bon on sait très bien pourquoi en réalité oui si tu veux bien Alexandre il y a une chose que je voulais parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça continue il y a quand même deux aspects sur lesquels je voulais revenir qui me paraissent absolument essentiels dans le débat sur l'islam par rapport à nos problèmes en France le premier c'est est-ce qu'il y a un islam modéré alors ça je vais tordre le coup directement à cette histoire c'est une mauvaise blague parce que l'islam modéré c'est une invention de l'occident qui voudrait opposer islam et islamisme c'est une stupidité complète de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'islam d'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'il n'y a pas de mot en arabe pour dire islamiste ou islamisme c'est le même mot la deuxième chose qui découle de la première c'est est-ce qu'il y a une possibilité en France d'avoir un islam de France autre blague monumentale puisqu'il n'y a pas d'hierarchie dans l'islam contrairement par exemple au catholicisme donc quand le ministère de l'intérieur et des cultes cherchent à mettre en place un islam de France avec des représentants de l'islam de France c'est une vaste blague il a des groupes devant lui mais ils ne sont absolument pas représentatifs ils sont élus par personne et là encore c'est notre manière à nous de voir l'islam en tant que catholicisme si j'ose dire des pays arabes alors que c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne et le dernier point sur lequel je voulais apporter une réflexion c'était est-ce que l'islam est compatible avec la république alors là dessus je vais quand même vous donner deux trois petites informations la première c'est que le 19 septembre 80 à Paris il y a eu une réunion dans la salle de l'UNESCO dans la salle du siège de l'UNESCO qui a adopté ce qu'on appelle la déclaration islamique universelle des droits de l'homme alors bon là quand même déjà ça fait fort dans la patrie des droits de l'homme qui est la déclaration islamique universelle des droits de l'homme ça veut déjà dire que c'est pas la même chose et effectivement on va le voir tout de suite alors le secrétaire général de cette structure qui s'appelait Salem Azam a pris la parole à cette époque là donc en 81 et il a posé d'emblée le problème qu'est-ce qu'il a dit il a dit je cite l'islam a donné à l'humanité l'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles donc déjà ça part fort les droits de l'homme dans l'islam sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu et Dieu seul est l'auteur de la loi et la source de tous les droits de l'homme étant donné leur origine divine aucun dirigeant ni gouvernement aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre abrogé ni violé en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu de même nul ne peut transiger avec eux donc ça veut dire en bon français selon lui qu'il n'y a qu'une seule loi c'est celle de Dieu c'est-à-dire Allah et que toutes les lois terrestres issues des hommes lui sont donc inférieures par nature ou que ça soit dans le monde et il ajoutait pour conclure tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la loi donc celle d'Allah quelle que soit l'origine de cet ordre tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre dans les limites fixées par la loi même si cela le conduit à contester la plus haute autorité de l'état et bien moi je me contente de dire en conclusion de ça que déjà le fait que ça soit passé à Paris dans la patrie des droits de l'homme l'adoption de cette déclaration islamique universelle des droits de l'homme c'est déjà un sacré problème le deuxième problème qui est quand même extraordinaire c'est qu'à l'époque personne n'a relevé les problèmes et apparemment c'est passé crème comme on dit et surtout la conclusion à laquelle je veux aboutir c'est que quand vous avez pris connaissance de ça vous comprenez qu'il est quand même stupéfiant qu'il se trouve des gens aujourd'hui pour oser affirmer que l'islam est compatible avec la république française et la laïcité il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ni pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et je dirais simplement à propos de la laïcité que quand la loi de 1905 a été rédigée le problème de l'islam n'existait pas et ce qu'il faudrait alors évidemment l'islam profite tout à fait de cette loi pour avancer je dirais masquer mais ce qu'il faudrait c'est avoir le courage de dire la loi de 1905 doit être revue et corrigée en fonction du problème nouveau qui existe et qui s'appelle l'islam parce qu'avec les textes de 1905 on ne peut pas s'en sortir avec l'islam puisque comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas seulement une religion c'est une conception complète de la société deuxième chose avec les textes que je viens de vous donner vous comprenez pourquoi dans la jeunesse aujourd'hui 80% des jeunes disent que la charia est supérieure à toutes les lois de la république et vous comprenez enfin pourquoi dans les territoires qui ont été conquis par l'islam et qui ne sont plus maintenant les territoires perdus de la république les territoires conquis par l'islam et les marchands de drogue et bien les lois qui s'appliquent dès qu'ils deviennent suffisamment majoritaires et bien c'est la charia alors je crois que ça c'est quand même un élément qui me semble tout à fait essentiel dans ce débat et dans cette réflexion sur l'islam et qui fait que une fois qu'on connait ces éléments là on ne peut que regarder les politiques les politiciens qui vous disent que l'islam modéré ça existe que l'islam de France il faut le mettre en place et que l'islam est compatible avec la république on ne peut que les regarder avec des grands yeux en se disant mais ce type est cinglé ou il ne sait même pas de quoi il parle ce qui est d'ailleurs le cas mais nous qui savons de quoi nous parlons et bien nous devons là dans ces éléments là trouver des arguments pour effectivement convaincre les gens qui nous entourent qu'effectivement l'islam est une religion qui n'est pas une religion puisque c'est une conception totale de la société et que cette religion cet islam s'il devait devenir majoritaire en France ce serait au prix de la disparition de notre société occidentale qui est incompatible avec l'islam enfin l'islam c'est à dire pas l'islamisme puisque je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la même chose avec l'islam et je crois que cet aspect des choses il est essentiel pour comprendre le problème merci beaucoup Bernard Germain et effectivement il n'y a pas de différence entre islamisme et islam c'est du français tout simplement ce sont les journalistes dans les années 70 qui ont décidé de créer une distinction mais si on se réfère à l'académie française au dictionnaire il n'y a pas de différence entre les deux à noter juste une parenthèse Alexandre bien sûr moi j'ai beaucoup aimé Éric Zemmour depuis longtemps parce que c'est la seule personnalité de premier plan la seule personnalité politique qui a eu le courage de justement dire ce qu'a dit avec beaucoup de clarté Bernard Germain c'est à dire islam et islamisme c'est la même chose c'est à dire que c'est le seul qui a eu le courage de dire ce que disait un poète kabyle c'est l'islam c'est l'islamisme au repos et l'islam c'est l'islamisme en action et que tous les autres je dis bien tous les autres je ne vous parle pas de Marine Le Pen et de son islam compatible avec la France et de tous les autres d'Imi tous les autres ce que j'appelle collabo qui en sont encore à nous dire à nous parler d'islam de France et à nous faire la différence entre islam et islamisme cela livre la France à l'islamisation et le seul c'est pour ça que j'apprécie en dehors naturellement des dirigeants du parti de la France le seul qui a le courage de refuser cette nuance de lâche et cette nuance de collabo c'est Éric Zemmour et c'est pour ça que j'ai été très content de rejoindre Reconquête entre autres et bien écoutez moi c'est la même chose c'est à dire que j'en avais un peu ras le bol d'entendre Marine Le Pen nous expliquer que l'islam était compatible avec la République j'en avais marre d'entendre dire qu'il fallait distinguer islamisme et islam même soi-disant dans la droite nationale de ce qu'on me vantait à l'époque qui s'appelait Front National de la même manière ce qui m'a séduit le plus chez Zemmour et même ceux bien avant qui soient candidats ou qui créent son parti c'était et qui parlaient de manière très juste de l'islam c'est à dire que moi j'ai grandi j'ai mûri plutôt avec des références telles que Ernest Renan moi je retrouvais un petit peu du Ernest Renan dans Éric Zemmour chose que je n'ai jamais retrouvé chez Marine Le Pen bien évidemment donc c'est ce qui m'a également fait adhérer aux idées de reconquête bien que le parti de la France que je ne connaissais pas à l'époque me satisfait beaucoup plus en termes de ligne idéologique reconquête était une alternative très sérieuse par rapport à Marine Le Pen concernant les problématiques liées à l'islam on est complètement d'accord là-dessus et d'ailleurs concernant Bernard Germain je tiens à préciser que j'aime bien ce concept que j'ai mis en place qui s'appelle plutôt l'islam altéré donc ce n'est pas l'islam modéré c'est l'islam altéré et comme son nom l'indique ce n'est pas réellement l'islam je pense notamment il y en a énormément des kabiles des kabiles berbères qui disent oui alors je suis musulman mais je suis avant tout kabile berbère avant d'être musulman ces cocos-là n'ont visiblement pas lu leur bouquin ni même les hadith et d'ailleurs ils ne sont même pas considérés par des musulmans par rapport à les musulmans eux-mêmes dans leur pays d'origine souvent voilà ce sont des musulmans qui aiment beaucoup l'hédonisme et le confort français ils sont musulmans de culture ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'islam et moi j'appelle ça l'islam altéré je ne dis pas qu'il est compatible je dis qu'il n'est pas musulman voilà moi je vais terminer là-dessus j'aimerais bien vous poser une dernière question avant de passer aux actualités elle est sur la question évidemment de l'ethnie j'ai envie de vous dire puisque c'est assez difficile de séparer parfois une religion d'une culture qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vous expliquent que l'islam s'est parfaitement adapté à la mentalité des ethnies arabes par exemple le mensonge la dissimulation l'humiliation la volonté de soumettre même sa femme les violences parce qu'on sait très bien que génétiquement ces peuples-là sont beaucoup plus violents que nos ethnies à nous est-ce que vous pensez effectivement que l'islam est adapté à ces peuples ? je donne la parole à qui vous... moi je peux donner mon point de vue qui sera... pour commencer n'oublie pas d'appuyer sur le tout j'ai appuyé tu m'entends pas ? oui j'ai eu un problème de connexion excusez-moi je ne vous ai pas entendu pendant 5 secondes parce qu'il y a eu un problème de connexion autour de moi d'accord donc moi ce que je disais c'est pas l'islam est adapté aux populations des pays arabes non c'est les populations des pays arabes qui sont devenues des populations qui se sont pliées à l'islam et qui donc sont en tout point conformes à ce que l'islam demande quand ils mentent c'est la taqia puisqu'on leur apprend à pratiquer ça quand ils se soumettent c'est l'islam l'islam ça veut dire soumission quand ils ont des relations qui feraient dresser les cheveux sur la tête dans notre pays mais que les féministes d'ailleurs se gardent bien de critiquer parce qu'ils font partie des minorités qui ne sont pas les blancs plus de 50 ans hétérosexuels donc ils sont forcément bien je veux dire ils ne font qu'appliquer ce qui est écrit dans le Coran et donc je crois que malheureusement pour tous les pays dits arabes le Coran en tout cas la religion islamique joue comme un verrou qui empêche tous ces pays de progresser de pouvoir développer leur intelligence de permettre aux gens de s'exprimer etc et c'est une sorte de chape de plomb qui écrase ces pays et qui écrase les populations et tant qu'ils ne seront pas sortis de cette chape de plomb ils resteront ce qu'ils sont et voilà ils ne peuvent que marcher dans les clous qui sont indiqués par la religion islamique qui est bien au-delà d'une religion islamique comme je l'ai dit tout à l'heure mais voilà ils n'ont pas trop le choix il faut qu'ils en passent par là et toutes les femmes regardez par exemple ce qui s'est passé en Iran avec cette jeune femme iranienne qui a été tuée je ne me rappelle plus son nom parce qu'elle ne portait pas le voile suffisamment correctement et ces imbéciles de féministes en France n'ont rien trouvé de mieux de se couper une mèche mais comme a répondu une femme iranienne elle leur a dit au lieu de vous couper une mèche il faudrait mieux de couper les relations diplomatiques avec tous les pays qui pratiquent ça et je pense que ça c'était la bonne réponse et voilà donc tant que cette chape de plomb existera sur ces pays elle écrasera les populations locales et si les populations locales ne savent pas en finir avec l'islam qui les empêche de s'exprimer de vivre et de se révéler en tant qu'être humain à part entière ça ne changera pas voilà donc je pense que c'est pas comme vous le disiez tout à l'heure ces populations qui sont faites pour l'islam non l'islam les a écrasées et les a transformées en ce qu'elles sont maintenant du coup j'aurais deux questions est-ce que vous pensez par conséquent que ces peuples parce que ce sont ces peuples parce que là c'est l'arabe qui est passé je sais que c'est pas très très comment je pourrais dire que de dire ça mais ce sont les arabes qui ont inventé l'islam pas l'inverse je sais si vous voulez où je veux en venir et du coup est-ce que vous pensez que ces peuples là auraient peut-être été plus dans la civilité dite européenne moralement sans l'islam vous pensez ? je pense surtout que ce que vous venez de dire Alexandre n'est pas juste puisque c'est pas ces peuples là qui ont inventé l'islam puisqu'en 632 quand l'islam a commencé il a commencé à se développer à la Mecque pour ensuite aller à Médine et il y a deux versions du Coran enfin il n'y a pas deux versions du Coran il y a deux grandes parties dans le Coran le Coran de la Mecque et le Coran de Médine le Coran de Médine étant un Coran extrêmement violent et donc il y en a qui nous expliquent qu'il ne faut pas prendre en compte ce qui est dans le Coran de Médine parce que ce n'est pas représentatif en fait c'est les deux y compris comment dirais-je tout ce que le Coran contient de violent et ce n'est pas les peuples qui ont inventé c'est un groupe de gens à un moment donné qui ont développé cette religion et qui l'ont imposé à coup de sabre ce n'est pas du tout des gens qui ont été évangélisés gentiment et qui intellectuellement ont trouvé que la démarche était intéressante et qu'elle était bien c'est à coup de sabre qu'ils ont imposé la religion et c'est quand même une particularité qui mérite d'être relevée et ça n'a pas été le cas par exemple pour le catholicisme notamment voilà alors certes il y a eu des épisodes un peu brutaux comme par exemple l'inquisition espagnole ou des épisodes de ce type certes mais la naissance du catholicisme n'a pas été de même nature que celle de l'islam et je crois qu'on ne peut pas dire que ce sont les arabes ou les populations des pays arabes qui l'ont imposé ça a commencé en Arabie Saoudite ça s'est ensuite étendu et ça s'est étendu à l'occasion de guerres de pillages de prise de contrôle de zones géographiques entières et à cette occasion l'obligation de venir pratiquer l'islam Merci Bernard Jamba pour votre réponse Pierre Cassand en a une différente ou similaire petite précision je ne pense pas qu'elle soit nécessaire parce que je sais trop bien que vous le savez mais c'est vrai que l'Iran est chite et non sunnite et que l'appliquer et le voile sont un peu différents mais on ne va pas rentrer dans les détails ce serait une émission à part entière je pense mais c'était une précision qui n'était peut-être pas forcément nécessaire peut-être que Pierre Cassand vous avez une réponse différente à apporter je ne sais pas n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu pour qu'on puisse vous entendre ah oui 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 ça y est oui vous m'entendez là ah là on vous entend parfaitement d'accord très bien oui pour compléter un petit peu ce que disait fort justement Bernard Germain c'était très intéressant de voir dans les années 2012-2013 ce qu'on a appelé les printemps arabes et les printemps arabes vous avez tous les crétins comme Mélenchon ou Besancenot qui vous ont expliqué c'est la révolution française c'est la preuve que tous les racistes qui disent que les musulmans ne sont pas capables de s'émanciper c'est la preuve d'eux il y a des vidéos absolument exceptionnelles or nous nous avons un auteur qui s'appelle Abdan Amar c'est un pseudo il vit en Algérie et lui immédiatement vraiment immédiatement il nous a expliqué ce qui allait se passer il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir dans les pays arabes et dans les pays musulmans de révolution victorieuse si elle n'était pas axée contre l'islam si elle n'était pas axée contre le voile si elle n'était pas axée contre un principe qui est une loi mais qui est une foi mais qui est aussi une loi c'est à dire que tous ceux qui connaissaient l'islam en 2012 avaient déjà compris que les révolutions arabes allaient tomber dans l'escarcelle des islamistes alors je ne vous dis pas les manipulations américaines on serait dans autre chose mais qu'il ne peut pas y avoir de révolution victorieuse dans ces pays là si elles ne sont pas dressées axées exclusivement contre l'islam je suis plutôt d'accord avec votre raisonnement personnellement merci à vous en tout cas je propose parce que c'est bientôt la fin de l'émission parce que j'ai un peu plus d'une heure que nous sommes en train de discuter sur le thème comme à chaque fois comme chaque semaine nous parlons un petit peu des actualités donc comme actualité notable qu'il y a cette semaine nous avons eu le séisme qu'il y a eu en Turquie et en Syrie à peu près 15 000 blessés et 3 800 morts j'ai entendu dire alors information confirmée parce que c'est toujours assez compliqué d'avoir des informations sur là dessus mais à confirmer j'ai vu qu'il y avait une prison en Syrie qui avait par conséquent été endommagée et qu'il y avait 20 combattants potentiels djihadistes qui sont sortis je ne sais pas si vous avez vu l'information tourner peut-être Bernard Germain Pierre Cassand Bernard Germain je ne sais pas si vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu si vous voulez vous exprimer ah oui oui excusez moi j'ai oublié j'ai oublié d'appuyer non j'ai pas vu l'information sur les 20 djihadistes qui se sont sauvés donc je ne peux guère apporter de réflexion par rapport à ça sinon que c'est bien dommage qu'il soit sorti mais malheureusement il y en a encore d'autres dehors donc ça fait que 20 de plus quoi oui c'est ça et 20 c'est assez négligeable finalement c'est assez triste de dire ça mais bon c'est assez triste de dire ça je n'ai pas grand chose à rajouter sur le séisme mais voilà c'est une catastrophe naturelle bien sûr triste parce que ça fait des milliers de morts avec la catastrophe naturelle bon bah il n'y a pas de volonté politique derrière et on n'est pas superstitieux c'est pas non non c'est une tension de peinture alors moi j'ai pas lu beaucoup mais j'ai pas eu le temps de suivre beaucoup mais j'ai lu quand même sur certains sites russes qui sont peut-être partisans j'en sais rien mais qu'il y avait quand même une disproportion énorme pour ne dire que ça entre les aides accordées à la Turquie entre le soutien accordé à la Turquie et celui accordé à la Syrie je vous avoue que je n'ai pas eu le temps d'approfondir les choses mais hélas je n'en serais pas étonné c'est tout à fait possible moi aussi j'ai vu des informations passées mais rien voilà on sait pas à chaque fois je prends des informations de ce type avec les pincettes parce que bah moi aussi on arrive assez peu à avoir finalement des informations claires transparentes c'est trop tôt je pense trop tôt pour avoir des informations dessus donc on parle au conditionnel moi c'est ce que je fais à chaque fois je parle au conditionnel pour dire j'ai lu ça je sais pas si c'est vrai mais au moins j'ai lu ça évidemment on n'arrête pas de parler de ça depuis ce matin Zelensky président de l'Ukraine qui reçoit la Légion d'honneur et qui a fait un discours au Parlement européen que je n'ai pas j'étais occupé aujourd'hui donc je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter bon de ce que j'ai vu il expliquait qu'il nous protégeait nous européens de l'invasion russe qu'est-ce que vous avez pensé effectivement monsieur Cassand de la Légion d'honneur de Zelensky et de son discours si vous l'avez pu en entendre quelques mots j'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un atlantiste comme Macron un valet des Etats-Unis un agent du nouvel ordre mondial on ne va pas tourner autour du pot remettre la Légion d'honneur au larbin des Etats-Unis et à celui qui sert de pantin en sacrifiant son peuple on en est à des centaines de milliers de morts en sacrifiant son peuple dans un combat qui est perdu d'avance contre les Russes et qui ne sert que d'hommes de procuration dans la guerre que l'OTAN et les Etats-Unis avec la complicité de Macron et de l'Union européenne mènent à la Russie qui a un tort à leurs yeux c'est que la Russie n'est pas favorable à l'idéologie du wokisme que la Russie a encore une logique protectionniste de défense de ses valeurs de ses traditions de son histoire qu'en Russie il n'y a pas une immigration qui est en train de changer complètement la nature du peuple il n'y a pas les LGBT qui font la loi dans les écoles mais que c'est encore un pays sain et un pays où les voyous ne font pas la loi c'est tout donc bien évidemment que le larbin de l'OTAN soit décoré par un autre larbin de l'OTAN Macron n'a absolument rien d'étonnant Très bien ça me voit parfaitement comme réponse peut-être Bernard Germain quelque chose à rajouter concernant la journée Zelensky j'ai envie d'appeler ça comme ça moi j'aurais plutôt une formule un peu drôle quand on a vu la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier on a vu des gens comme Castaner etc enfin bon c'était une liste à l'après-vert à laquelle il ne manquait que le raton laveur et donc le raton laveur Zelensky a eu son hochet voilà et donc c'est pas plus étonnant que ça pour les raisons qu'a indiquées Pierre et voilà entre Valet il s'honore et il se congratule tout est normal tout est logique et bien c'est parfait messieurs je vous remercie écoutez moi je vous propose avant de passer aux questions du public peut-être une ouverture sur Calac Calac qui a été une belle victoire effectivement il y en aura d'autres des batailles à mener équivalent à ce qu'on a pu mener à Calac vous pensez monsieur Germain ? Alors la première chose à dire sur Calac c'est que c'était la première véritable bataille c'est pour ça que le livre que j'ai écrit s'appelle Calac la mère des batailles elle correspondait à une stratégie qui était d'implanter massivement puisque là il y avait plus de 500 personnes qui étaient concernées dans un village de 2200 habitants et donc ils ont fait ça en donnant la main à la mairie qui n'a pas tenu le choc qui a explosé en vol et donc ça a été une vraie défaite quoi donc il y a un deuxième endroit où il y a un problème d'arrivée massive massive d'immigrés c'est Saint-Brévin-les-Pins alors Saint-Brévin-les-Pins ça se trouve à côté de Nantes et ils veulent implanter dans une école c'est à dire on rentre dans le CADA qui est donc un centre d'accueil des demandeurs d'asile des demandeurs d'asile merci Pierre donc ce CADA va être construit tout à fait contre l'école et on rentre dans le CADA par la porte de l'école et alors sont invités à arriver là-dedans par le maire 120 hommes africains donc pas de femmes pas d'enfants alors il y a une version qui dit qu'il y aurait aussi des femmes et des enfants pour l'instant ce qui est officiel c'est que c'est 120 hommes à côté juste je le répète d'une école maternelle et d'une école primaire j'aime autant vous dire que les parents vu ce qu'on lit dans les journaux sur les agressions d'enfants je rappelle juste comme ça sans rentrer dans le détail qu'il y a une pauvre gamine en Suède qui a été violée totalement massacrée par un immigré on l'a retrouvée attachée à un arbre et elle a failli mourir et elle est condamnée à être paraplégique et en chaise roulante pour le restant de ses jours alors quand les gens lisent ça dans les journaux et qu'on leur dit on va vous installer 120 africains alors tous les africains ne sont pas des tueurs c'est clair mais enfin si jamais il y en a un ou deux dans le lot qu'ils sont et qu'il arrive un accident j'aime autant vous dire que là en ce moment l'émotion dans cette localité est extrêmement important notamment chez les parents et que c'est en train de monter alors pourquoi je vous disais ça parce que Saint-Brévin-les-Pins était donc le deuxième exemple d'une arrivée considérable de gens et moi je pense qu'ils vont finir par capituler et renoncer au CADA à côté de l'école mais ça veut dire qu'il y aura eu deux tentatives d'arrivées massives d'immigrés et deux fois en tout cas à quel accès sûr une victoire et je vois bien la victoire se profiler à Saint-Brévin-les-Pins et donc le gouvernement en a tiré au plus haut niveau les leçons et donc maintenant ils ont changé complètement de stratégie c'est à dire que maintenant ils font comme ils l'ont fait à Corlet qui est un bled de 936 habitants pas très loin de Saint-Brieuc ils font arriver quatre familles puis ensuite la semaine d'après il y en a une autre qui arrive et puis ça fait cinq familles sur un bled de 936 habitants et ils font ça dans tout un tas d'endroits donc en fait ils sont passés d'une stratégie d'arrivée massive à une stratégie de saut-poudrage dans tout un tas de petits villages alors pour nous c'est beaucoup plus compliqué évidemment à combattre quand il y a un foyer comme celui de Calac et bien évidemment toute notre attention nos forces et notre mobilisation se concentrent là et ils ont vu qu'avec cette méthode là ils n'allaient pas y arriver et bien ils changent et donc on a maintenant cette stratégie de saut-poudrage et alors avec tous les maires qui sont évidemment des collabos ils ont un certain nombre de facilités pour aller installer des familles par-ci des familles par-là mais les problèmes arriveront comme ils étaient potentiellement en train d'arriver à Calac et comme on les a vus dans toutes les grandes villes reste que c'est je crois un vrai virage qui s'est opéré en termes de stratégie et je pense que sur ce plan là on a remporté une grande victoire maintenant tous les maires aujourd'hui de France vont être confrontés au problème de l'application de la politique dite de transition démographique imposée par Macron notamment le 15 septembre à la réunion qu'il a organisée à l'Elysée avec l'ensemble des préfets et que partout en France ces problèmes vont se poser mais à une échelle beaucoup plus petite qui vont rendre peut-être l'arrivée de ces migrants plus facile n'empêche que pour les populations ça va être quand même un vrai problème même dans un bled où il y a 936 habitants quand il y a une quarantaine de personnes qui sortent dans les rues qui sont voilées etc c'est un tel changement pour eux que voilà ça va sans doute poser problème et je ne parle pas des éventuels problèmes d'insécurité qui peuvent être liés et qui ne manqueront certainement pas d'arriver un de ces 4 matins donc de grosses difficultés en perspective pour la population pour les élus et pour nous l'obligation de nous battre dans tout un tas d'endroits voilà ce que je voulais éventuellement dire un peu en résumé et pour si je peux si je peux rebondir ce qui est important à Calac c'est d'abord que le maire et les autorités tous ceux qui soutenaient le projet Horizon disaient que c'était un laboratoire et un test national et donc on a montré quand même par la mobilisation des citoyens sans sectarisme que quand on se bat on peut gagner ce qui est quand même la première victoire sur l'immigration qui est obtenue sur Saint-Brévin une chose intéressante c'est qu'il y a quand même à Saint-Brévin un collectif qui s'appelle le collectif pour la préservation de la pierre à clé qui mène un combat exemplaire ils sont une vingtaine de militants qui sont présents partout ils distribuent plus que ça est à l'entrée je dis bien une vingtaine de militants je n'ai pas dit d'adhérents par exemple de militants actifs par exemple ils étaient 20 au dernier conseil municipal les mecs sont toujours là sont toujours mobilisés ils distribuent des tracts dans toute la ville ils ont déjà fait trois rassemblements et à chaque fois il y a deux fois plus de monde leur dernier rassemblement c'était le 5 décembre il y avait 200 personnes et là ils refont un nouveau rassemblement qui aura lieu le 25 février donc devant la mairie de Saint-Brévin le maire est de plus en plus en difficulté l'opposition qui au début était favorable au projet Aurore là c'est pas le projet Horizon commence à se fissurer les mecs en ont marre de se faire engueuler le maire est déstabilisé et je partage l'optimisme de Bernard je pense que le 25 février il y aura encore deux fois plus de monde que la dernière fois je sais qu'il y aura des personnalités d'envergure nationale qui vont venir notamment Gilbert Collard sera présent mais d'autres invités surprise aussi et je suis convaincu que la pression va être telle que le maire ne pourra pas maintenir un cadet de 120 personnes à côté d'une école maternelle ça veut pas dire que le problème est réglé Bernard avait totalement raison parce que tant qu'on n'arrête pas l'invasion migratoire ce qu'ils appellent l'accueil des réfugiés naturellement ça va être un saupoudrage qui va se dérouler ailleurs mais il faut savoir apprécier les victoires de Calac il faut savoir apprécier ce que je suis convaincu sera la victoire de Saint-Brévin Et bien c'est parfait messieurs nous finissons notre première partie sur une note très optimiste et oui effectivement la maire des batailles si tu me permets de dire juste un mot Alexandre bien sûr je vais non pas me faire de la pub mais parler de mon cas je voudrais dire quand même que tous ces gens là sont plus que des mauvais perdants puisque je ne sais pas je ne sais pas si vous le savez mais enfin je suis à cause d'un article que j'ai écrit sur Calac je suis traîné au tribunal et donc menacé de devoir payer la somme d'environ 25 000 euros solidairement avec Christine Tazin de Riposte Laïque et donc on a une cagnotte en ligne qui a été ouverte que vous pouvez trouver sur Riposte Laïque et sur Synthèse Nationale le blog de Roland-Eli et si vous voulez nous venir en aide à Christine et à moi donc vous pouvez venir premièrement au tribunal c'est le 3 mars en tout cas c'est la date qui est pour l'instant retenue donc on vous tiendra éventuellement informé par des articles et si vous voulez me donner un coup de main sur le plan financier pour que je puisse payer mes frais de justice il y a donc cette cagnotte qui permet de ramasser de l'argent parce que j'ai l'impression que je vais avoir pas mal de frais à payer et c'est la manière de tous les bien-pensants de nous faire comprendre que si on se bat on a le droit de se battre mais que s'ils peuvent nous faire la peau en nous tuant socialement ils vont le faire alors d'abord moi ça m'impressionne pas et puis deuxièmement je sais que la solidarité parmi les défenseurs de la France et de notre pays va s'activer et donc je n'ai pas de doute sur le fait que j'aurai de quoi payer mon avocat et si des personnes qui nous écoutent veulent donner un coup de main je les remercie par avance de ça mais je voulais quand même souligner le fait que les autres sont vraiment très 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 mauvais perdants et très 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 fâchés du mauvais tour qu'on leur a joué à Calac l'information est bien passée bien sûr nous vous encourageons face à cet harcèlement judiciaire on peut le dire en tout cas cette tentative donc nous vous souhaitons évidemment beaucoup de courage je vous suggère messieurs que nous passons je vous remercie déjà pour la première partie qui a été brillamment je pourrais dire menée par vos réponses félicitations à vous et nous allons directement passer aux questions donc j'ai retenu les mains levées dans l'ordre donc au début il y avait Health ensuite Barda Muka puis Vivien donc Health je vous octroie la parole vous pouvez la prendre ah bah il a baissé la main ou bah il la reprend vous pouvez appuyer vous direz ouais excusez moi vous pouvez directement parler en appuyant sur le petit bouton bleu ouais c'est bon vous m'entendez là parfaitement ouais alors avant de poser une question je donne juste un conseil à Bernard moi j'ai de la famille qui ont déjà eu des démêlés avec pareil justice avec procès assez élevé à payer quand un huissier est mandaté vous pouvez toujours trouver un arrangement un étalement du paiement donc ça peut être une somme de 50 euros par mois donné bon c'est toujours embêtant mais ça peut s'arranger comme ça dans l'éventualité que tu perdras le procès c'est là dessus tu peux essayer de te faire conseiller après moi la question principale ça vous avez beaucoup fait tourner la chose autour de l'islam mais moi qui ai travaillé moi qui ai travaillé assez longtemps avec avec tout ce qui est population arabe algérienne ou autre il n'y a pas que l'islam l'islam c'est simplement le socle le système idéologique qu'ils ont mais en réalité avec ou sans ça par la démographie par le nombre ils chercheraient quand même à s'imposer ça leur donne simplement les outils de base pour le faire donc ça ça s'arrête pas là même si l'islam ne serait pas là causerait quand même problème et il y a d'autres populations non islamiques qui font les mêmes choses à plus petite échelle car ils sont moins nombreux donc c'était juste ce que vous avez à répondre à ça moi je veux bien répondre il y a il y a effectivement une haine particulière de la part des populations notamment d'Afrique du Nord par rapport à la France il y a l'alibi du colonialisme qui est très souvent utilisé le fait de dire que vous nous avez colonisés maintenant c'est à nous de vous coloniser et donc un discours revanchard que les autorités sans forcément s'appuyer sur les s'appuyant sur l'islam que les autorités algériennes mettent en avant par démagogie et je crois que le meilleur parallèle c'est avec les populations asiatiques c'est à dire que nous avons également nous avons colonisé ce qui s'appelait l'Indochine enfin s'il faut dire le mot colonisé nous avons été présents en Indochine ça s'est pas forcément passé très bien et vous n'avez jamais de la part des Asiatiques le discours revanchard et haineux qu'il y a de la part des habitants de l'Afrique du Nord et je pense malgré tout que le fait que les habitants asiatiques ne soient pas pour la majeure partie d'entre eux parce qu'il y a des Asiatiques musulmans quand même mais ne soient pas pour la majorité d'entre eux musulmans et le fait que la majorité des habitants de l'Afrique du Nord soient musulmans est un élément important je veux bien entendre ce que dit notre interlocuteur notre ami je veux bien entendre qu'il n'y a pas que ça mais c'est quand même un fait majeur dans le développement de la haine contre l'Occident Je pense que la réponse a été très claire je ne sais pas si Bernard Germain va rajouter quelque chose mais je pense peut-être qu'on peut passer à la question suivante Moi je voulais juste dire une chose pour confirmer ce que disait Pierre vous n'avez qu'à regarder l'hymne algérien traduit en français il est écrit noir sur blanc dedans que ce qu'il faut c'est tordre le cou à la France alors quand vous élevez des populations enfin des jeunes dans une telle haine de la France comment voulez-vous qu'ils aient des sentiments sympathiques vis-à-vis de nous je veux dire et en Algérie c'est en permanence que tous les descendants enfin les descendants tous ceux qui sont entre guillemets FLN continuent à pratiquer cette même politique dans laquelle ils s'exonèrent de toute responsabilité en accusant la France d'être toujours responsable de tout et ça fait 60 ans que ça dure donc voilà ça explique tout à fait ce que disait Pierre et je crois qu'il y a là un objet de réflexion lisez ce que je vous dis c'est-à-dire les paroles de l'hymne algérien vous allez être assez surpris de ce que vous allez découvrir et bien nous découvrirons ça prochaine question de Barda Muka j'avais bien retenu l'ordre de passage Barda Muka vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le petit bouton bleu bonsoir Alexandre j'espère que vous allez bien bonsoir messieurs alors moi avant ma question j'ai quand même vous témoigné de mon expérience d'ancien expatrié en Arabie Saoudite c'était en 2009 j'étais jeune à l'époque et j'ai travaillé pour une société française et j'ai vécu en Arabie Saoudite donc Arabie Saoudite pour la faire très courte c'est le berceau de l'islam et donc le 14 juillet 2009 donc je vivais à Jeddah le consulat de France de Jeddah donc invité tous les français à venir faire la fête au consulat de France donc je rappelle en 2009 c'était la crise des subprimes la France quand même était secouée par la crise on avait un fillon qui venait de dire je suis à la tête d'un état en faillite et là je peux vous assurer que lorsque j'étais dans le consulat de France il y avait mais alors des tables mais des tables complètes avec de l'alcool et de la bouffe à profusion hé même vous au parti de la France vous auriez été heureux d'être au consulat de France à Jeddah franchement vu ce qu'il y avait je n'ai aucun doute et il y avait aussi notamment des autochtones alors ils étaient là et ils étaient tous avec bon étonnamment avec un verre d'alcool à la main et leurs femmes n'étaient plus vêtues de leur abaya mais elles étaient vêtues quand même de tenues assez légères bon l'Arabie Saoudite il fait quand même assez chaud et donc moi personnellement j'ai bien aimé le pays les autochtones un peu moins je travaillais beaucoup on travaillait avec des égyptiens les ouvriers égyptiens d'ailleurs orthodoxes il y avait beaucoup de conflits avec les ouvriers qui étaient musulmans et je m'étais à coquiner avec un français parce qu'il y a quand même une communauté française et c'était un gendarme qui était en charge de la sécurité du consulat et il me racontait qu'en Arabie Saoudite des familles saoudiennes assez aisées se payaient des immigrés philippinos c'était des jeunes filles philippinos là-bas il y a beaucoup d'immigration des pakistanais des philippinos des érythréens aussi et donc les gamines elles avaient 14 et 16 ans et elles étaient en charge de faire le ménage et en gros là-bas c'est de l'esclavage moderne je pense que ça on aurait pu aussi expliquer ça à madame Taubira pour elle qui était visiblement il n'y avait que des esclaves les esclavagistes n'étaient que des français visiblement selon elle et ces pauvres gamines elles étaient en charge de s'occuper des enfants et elles se faisaient aussi donc le flic me disait elles se faisaient aussi abusées par le père par les fils aussi tant qu'à faire et elles vivaient dans des conditions épouvantables et ce qu'il faut savoir c'est que là-bas il n'y a pas de droit du travail si le Saoud a décidé de ne pas vous payer il ne vous paye pas et il conclut donc elles vivaient soit dans une cave ou soit dans une cahute sur les toits et parfois elles disparaissaient ou parfois elles se faisaient foutre dehors et c'est comme ça qu'on retrouvait des enfants en train de mendier ou bien des jeunes filles en train de mendier donc voilà ça c'était pour mon anecdote sur l'Arabie Saoudite et alors aussi un fait très amusant dans les pharmacies alors là les collègues ils en profitaient c'est que dans n'importe quelle pharmacie tout ce qui était produit Viagra et produits de ce style était en vente libre vous allez directement et puis vous sortez les comment ça s'appelle les pilules magiques et tous les magasins de lingerie fine pour pour les dames alors ils sont très très discrets mais il y en avait à profusion vraiment à profusion alors moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça sur tout pour monsieur Cassin que pensez-vous de la mouvance égalité réconciliation qui s'évertue de dire alors moi je garde mon opinion qui s'évertue de dire que oui dans les banlieues il y a des musulmans patriotes voire nationalistes qui peuvent mener le combat le combat nationaliste c'est un autre côté voilà et je vous remercie alors c'est votre question je vais laisser Pierre Cassin répondre alors c'était un débat qu'on avait souvent avec des personnes qui avaient mené le combat de l'Algérie française avec beaucoup de harkis je pense notamment au regretté Roger Hollindre qui était votre président d'honneur au parti de la France et j'avais un désaccord avec eux tout en respectant tout ce qu'ils avaient été parce qu'ils avaient cette illusion du musulman patriote du musulman républicain et tout qui pouvait exister en Algérie dans les années 50-60 parce qu'il y avait eu quand même le colonialisme la présence française qui avait imposé des nouvelles règles et qui avait non pas écrasé l'islam mais affaibli l'islam aujourd'hui je crois qu'on n'est plus du tout dans cette situation alors je vais faire une nuance il peut y avoir des personnes d'origine musulmanes qui sont patriotes qui mettent les valeurs de la France de la République comme le disait Bernard tout à l'heure au-dessus des valeurs de l'islam mais dans ce cas-là je suis désolé de le dire ils ne sont plus musulmans parce que les musulmans c'est justement une ouma il n'y a pas du tout de frontière c'est une vision globale pour arriver au grand califat et j'ai envie de dire et je sais que quand je dis ça je ne me fais pas que des amis mais j'ai envie de dire que pour moi un musulman patriote c'est comme un cannibale végétarien ou c'est comme on va dire un communiste qui défendrait l'économie de marché ou comme un catholique qui ne croirait pas au ciel le communiste qui défend l'économie de marché il se croit peut-être encore communiste mais il n'est plus communiste le cannibale qui est végétarien il se croit peut-être encore cannibale mais il n'est plus cannibale et le catholique qui ne croit plus au ciel il se croit peut-être encore catholique mais il n'est plus pour moi un musulman vraiment un musulman c'est-à-dire quelqu'un qui se réclame de la religion d'Allah qui se réclame du Coran ne peut pas être patriote c'est un non-sens je répondrai la même chose que Pierre Cassand c'est-à-dire pour moi effectivement que si un musulman est convivant et nationaliste mais la France avance sa religion il n'est plus musulman effectivement selon son propre donne et ce côté égalité réconciliation promu par pas mal de mouvements de droite alors que je respecte je respecte ces gens-là il y a même des amis dans le lot mais à titre personnel je n'y crois pas du tout je ne suis pas du tout dupe je ne peux pas considérer les musulmans comme des potentiels alliés face à un impérialisme américain ou même israélien bref moi je n'y crois pas du tout je ne pense pas que viriliser la France avec des arabes et des musulmans ce soit la chose à faire très honnêtement voilà sans être radicalement identitaire je pense qu'il y a un minimum quand même à atteindre et que ce minimum c'est ne pas passer par les africains pour soi-disant devenir une France comme dans les années 50 comme peut le dire un certain Soral personnellement je ne suis pas du tout friand de cette idéologie si je dois répondre à cette question Vivien avait levé la main Vivien ensuite je donne la parole à Donald depuis de nouveau à elle je pense que ça conclura bien je pense avoir bien répondu à la question d'ailleurs aussi Vivien vous pouvez prendre la parole Vivien qui est un militant du parti de la France bonsoir Alexandre bonsoir à vos invités bon moi je connais les positions du parti de la France par rapport à l'islam mais j'aimerais avoir l'avis de vos invités pour savoir selon eux quelles mesures d'urgence il faudrait prendre pour freiner l'islamisation de la France et deuxièmement comme vous le savez la commission européenne assume totalement le financement de l'islamisme ne pensez pas vous qu'il est déjà trop tard pour freiner l'islamisation de l'Europe et de la France merci pour la question peut-être que Bernard Jamin souhaite répondre et peut-être que Pierre Casson complétera histoire d'alterner je vous propose moi comme vous voulez c'est pour alterner si Bernard veut commencer il commence sinon je commence comme vous voulez je vais dire deux mots alors comment est-ce qu'on peut freiner cette question là c'est une question totalement clé puisque la situation actuelle de notre pays c'est que ce qui fait qu'un pays est indépendant c'est qu'il contrôle son propre territoire les lois qui sont appliquées qui doivent être respectées etc. or aujourd'hui la France ne contrôle plus rien elle n'est plus indépendante elle est dépendante de l'Europe qui lui impose un certain nombre de règles y compris juridiques et économiques et donc aujourd'hui l'Europe étant une passoire les gens rentrent par un côté et viennent ensuite s'installer en France la France n'a plus de frontières donc là on a perdu tout contrôle la première des choses à faire pour ralentir l'immigration c'est un remettre des frontières et des contrôles de faire comprendre à l'ensemble des pays que par exemple le paradis que représenterait la France en termes de prestations sociales en termes de etc. c'est réservé pour les français en priorité et puis que pour que des étrangers puissent y avoir accès il leur faut par exemple minimum je dis un chiffre comme ça au hasard je ne sais pas par exemple 5 ans de présence en France avant de pouvoir en profiter bref que ce n'est pas open bar donc ça c'est le deuxième aspect le troisième aspect moi je suis désolé je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans ce qu'on appelle la remigration c'est à dire que tout un tas de gens qui sont aujourd'hui totalement indésirables dans notre pays soient gentiment reconduits à la frontière et plus exactement à la frontière de leur propre pays et que tous les laissés-passés consulaires qu'on ne veut pas nous accorder pour les faire repartir et bien se traduisent par des mesures de rétorsion vis-à-vis des pays d'origine comme par exemple notamment les pays du Maghreb mais pas seulement il y a aussi les pays d'Afrique qui ne veulent pas par contre il y en a d'autres qui sont d'accord donc à ce moment-là on peut trouver des solutions avec eux mais qu'il y ait un départ considérable d'immigrés me semble une composante qu'on ne pourra pas éviter donc je résume un, reprendre le contrôle de notre pays de notre législation de nos frontières arrêter de donner de jeter l'argent par les fenêtres avec l'aide médicale d'État avec les prestations données en voiture en voilà etc. et trois faire repartir tout un tas de gens certains immédiatement parce que par exemple c'est des prisonniers où dès qu'ils ont purgé leur peine expulsion immédiate tous ceux qui sont sous OQTF expulsion immédiate etc. et donc une politique beaucoup plus dure vis-à-vis des pays d'origine qui fait qu'ils seront obligés de reprendre leurs ressortissants donc voilà un petit peu le panel qui me semble être de nature non pas à freiner seulement mais à reprendre la main de manière globale sur le problème de l'immigration et ça inclut et comme je l'ai dit une remigration parce que de toute façon on ne pourra pas s'en sortir sans y avoir recours. Alors moi je partage à 120% ce que vient de dire Bernard je me permettrais d'ajouter parce que d'abord mon petit côté Philippot j'ai un petit côté Philippot pas surtout mais sur la sortie de l'Union Européenne je pense que tout ça ça peut se faire qu'en sortant de l'Union Européenne mais c'est un autre débat à ceux qui nous disent que c'est pas possible que maintenant ils sont trop nombreux et tout toujours rappeler la balise ou le cercueil en Algérie en 1962 qui a fait que sur une population de 8 500 000 personnes il y en a un million qui a traversé la Méditerranée et qui avait un mois pour le faire et que ça a été possible rappeler l'épisode des Sudètes dans les pays à l'Est de l'Allemagne où des Allemands qui étaient installés depuis plusieurs siècles après la Deuxième Guerre mondiale 12 millions de personnes ont été déplacées en deux ans et rappeler l'épisode de l'Inde et du Pakistan moi j'ajouterais quand même et c'est pas contradictoire c'est complémentaire avec ce que dit Bernard que pour moi dans une situation où on est en guerre contre l'Islam parce qu'il faut appeler un chat un chat il n'y a pas un pays au monde qui accepte que l'ennemi puisse continuer on va dire à affirmer sa présence ça veut dire très clairement qu'il n'y a plus de visibilité possible de l'Islam plus de visibilité plus de visibilité possible de l'Islam c'est que naturellement les voiles islamiques les djelabas les kamis c'est terminé c'est la première chose la deuxième chose les mosquées je suis désolé mais les mosquées c'est pas nos églises les mosquées c'est les mairies des musulmans c'est-à-dire que c'est là qu'il y a le quartier général et c'est là qu'ils s'organisent les mosquées c'est terminé et puis tout ce qui est phénomène un petit peu communautariste style les boucheries halal c'est terminé c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune visibilité de l'Islam et que ceux que nous gardons sont ceux qui ont donné suffisamment de gages pour montrer qu'ils ne sont plus musulmans au sens propre du terme qu'ils peuvent avoir leur foi mais qu'ils considèrent que les lois de la France sont supérieures aux lois de l'Islam c'est les conditions qui me paraissent indispensables je vous remercie je vous remercie tous les deux pour avoir exposé vos visions vos limites et tout ce qui vous intéressait par rapport à ce sujet merci beaucoup pour vos réponses je pense que je n'ai pas besoin de compléter plus puisque nous sommes sur des lignes très très proches quand même Health se lève la main une seconde fois je pense que ce sera la dernière question de toute façon il n'y a plus d'autres le mains qui se lèvent et comme ça nous pourrons terminer cette émission qui j'espère vous avez apprécié ah oui non c'était Donald Donald vient de baisser la main mais je me rappelle qu'il avait levé la main juste avant donc deux dernières interventions Donald Burgdorfer puis Health en dernier donc Donald Burgdorfer je vous laisse la parole il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu au milieu de l'écran bonsoir à tous question adressée à monsieur Kassens à monsieur Bernard que pensez-vous je suis très soutenu par de nombreux chercheurs sur les théories oui c'est ça sur les origines talmudistes de l'islam dont parmi un de ses chercheurs les plus célèbres est monsieur Samy Aldeb qui prétend que l'islam ne s'est pas inventé de lui-même mais a été fondé par des rabbins en gros que l'islam ça ne serait rien d'autre que du judaïsme traduit en arabe et que si l'islam et le judaïsme ont une pratique différente c'est parce que dans l'islam dans le judaïsme plutôt il s'est déroulé une réforme notamment sur la question des femmes ou de la cohabitation avec les non-croyants qui n'ont jamais eu lieu dans l'islam et même regardez la question du voile ça n'a pas été inventé par le Coran il y a bien un versier du Talmud qui dit qu'il est honteux pour une fille d'Israël de sortir la tête non couverte il y a plein d'éléments rabbiniques à l'intérieur de l'islam qu'en pensez-vous de tout ça ? pourquoi est-ce que je reprocherais au Coran il ne faudrait pas le reprocher non plus au Talmud ? je vais laisser la parole à Pierre Cassand je pense sur cette question premier élément de réponse qui me paraît essentiel en France il y a 400 000 juifs et peut-être 12, 13, 14, 15 millions de musulmans donc évidemment on va s'intéresser aux plus envahissants mais je laisse la réponse effectivement à Pierre Cassand il y a déjà pour moi il y a les textes il y a les textes d'origine sur lesquels je ne vous cache pas je ne suis pas un expert et puis il y a la réalité de la pratique quotidienne la réalité de la pratique quotidienne c'est que les juifs ne sont pas une religion de conquête les juifs souhaitent développer leur communauté on va dire défendre leur communauté mais ils ne cherchent absolument pas à s'étendre dans le monde à conquérir le monde d'autre part il m'est arrivé il m'est arrivé une fois dans ma vie de passer quelques semaines en Israël et je n'ai pas l'impression qu'en Israël il y a on va dire une prégnance religieuse aussi forte qu'il puisse y avoir dans les pays arabes même si je ne vous cache pas que je suis je ne pourrais pas vivre dans un pays où tous les vendredis soirs il n'y a plus de service public il n'y a plus tout ça parce que c'est Shabbat j'avoue que je ne pourrais pas mais la religion juive en France ne me pose aucun problème et ne pose aucun problème on va dire à ceux qui cohabitent avec elle les seuls qui me posent problème ce sont plutôt les juifs de gauche c'est-à-dire les juifs de gauche qui sont immigrationnistes qui sont mondialistes qui sont collabos et qui pour moi sont les complices actifs je dis bien les juifs de gauche sont les complices actifs de l'invasion migratoire à laquelle nous assistons et de l'islamisation de notre pays et on peut dire que ceux-là sont doublement des traîtres ce sont des traîtres à la France mais ce sont aussi des traîtres à leur communauté puisque comme le disait Bernard tout à l'heure certes tous les musulmans ne sont pas des assassins tous les musulmans ne sont pas des tueurs etc mais plus il y a musulmans dans un pays et plus il y a de musulmans en France plus il y a de juifs qui seront agressés puisque ce sont quand même eux les principales victimes les premières victimes on va dire de l'agressivité pour ne dire que ça des musulmans qui sont sur le territoire français Merci Pierre Cassand pour votre réponse après sur le côté si je réponds sur le côté historique théologique etc donc il y a des points communs entre l'islam et le judaïsme c'est pas si étonnant que ça parce que les deux ce sont des orthopaxies et surtout l'islam l'islam c'est pas créé de nulle part non plus ça s'inspire de ce qui s'est passé avec l'ancien testament avec le nouveau il y a Jésus dans l'islam Issa bon même si c'est pas le fils de Dieu c'est juste un prophète parmi d'autres mais l'islam n'est pas né de nulle part donc le fait qu'il y ait des points communs ce n'est pas si étonnant et concernant l'aspect plutôt historique oui il y a eu effectivement pas mal de juifs dans le dans le système régalien de la dynastie des apacides parce que les juifs étaient à cette époque ça a changé toléré et que parfois les juifs même avaient des fonctions et des postes assez haut placés après de là à dire que ce sont des juifs qui ont besoin d'islam je pense que ça relève plus de la théorie du complot qui ferait peut-être un bon scénario et qui vous vient mais qui n'a pas l'air d'avoir une réelle réalité théologique ou historique même c'est toujours intéressant de se poser des questions je ne dis pas le contraire mais je ne pense pas que ce soit la réalité voilà donc dernière question pour Health et une fois que j'aurai donné la main à Health je vous suggère de conclure Health je vous donne la parole ouais alors je réponds juste une chose à Pierre Castan pour ce qui est du judaïsme et même la partie historique moi j'ai de la famille qui est yopin comme ça vous le saurez alors déjà historiquement Mahomet a vécu une partie avec des tribus juives qui étaient installées à Medhi des marchands ou autres des mercenaires qui contrôlaient plus ou moins la ville donc il y a eu une partie de l'islam qui est un repompage du judaïsme c'est à dire on garde on garde une partie qui est utile et puis on gère tout le reste on va dire ça a un peu inspiré certains éléments par contre pour la partie aucune volonté la seule chose qui gêne la volonté de s'imposer c'est je vous le dis tout de suite c'est le manque de nombre voilà c'est tout 15 millions contre un milliard voilà et moi j'en côtoie j'ai vécu avec je sais comment ça pense voilà donc ça y aura ça pour ça que je dis il existe plusieurs communautés chaque communauté a des volontés conquérantes ils ont simplement des dogmes ou des éléments leur boîte à outils qui leur explique comment faire pour envahir le voisin qui est différente d'une population à une autre il n'y a pas que l'islam qui fonctionne sur ce logiciel là c'est pareil pour le communisme chinois et c'est pareil aussi pour un exemple tout bête pour l'orthodoxie russe ou le communisme russe on peut appeler ça comme on veut parce que c'est aussi un pays qui a à chaque fois envahi ses voisins après avoir envoyé des milliers de ressortissants avec des passeports russes installés chez eux la Géorgie notamment donc des exemples comme ça je peux en citer des tas jusqu'à demain voilà c'était après si vous voulez rebondir merci beaucoup Héls pour votre intervention c'était intéressant et oui ça me fait penser d'ailleurs ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu dire aussi ça me fait penser à la question précédente concernant est-ce que l'islam est une création juive il y en a aussi certains qui disent par exemple c'est un peu similaire que le christianisme aussi c'est une invention juive parce que Jésus était juif roi des judéens c'était ce qu'il y avait écrit sur la croix c'est un peu extrapolé voilà c'est un peu extrapolé de dire qu'une religion écrite est par essence juive sous prétexte qu'il y a une corrélation historique après je n'ai rien à rajouter sur ce que dit Héls ça peut paraître intéressant en soi mais si mes invités veulent réagir là-dessus pourquoi pas moi je pense m'abstenir pareil pareil très bien Bernard Jamard vous n'avez pas entendu depuis un petit peu de temps mais je suis sûr que vous serez là pour dire au revoir à nos auditeurs Tu me donnais la parole là c'est ça ? Oui en fait à moins que tu voulies répondre à Héls Ah non je n'avais pas de commentaire particulier à faire sinon que s'il y en a peut-être un c'est les juifs ont certes eux aussi une orthopraxie c'est la deuxième religion à en avoir à pratiquer enfin avoir une orthopraxie donc qui n'est pas une orthodoxie mais la différence c'est que le problème de leur présence en France s'est réglé du temps de Napoléon qui a posé à la communauté juive un certain nombre de questions qui se sont réglées dans le grand sang-hédrin qui a eu lieu en 1807-1808 et qui a permis de clarifier les relations entre cette communauté et le pays et donc ils se sont totalement assimilés intégrés là en l'occurrence plutôt assimilés moyennant le fait qu'ils reconnaissaient que les autres membres du pays étaient leurs frères à partir du moment ils vivaient dans le même pays etc tout un certain nombre de questions il y en avait je ne sais plus combien une vingtaine que Napoléon avait posées et ça a clarifié les choses ce serait d'ailleurs intéressant de reposer la même question aujourd'hui à la communauté musulmane pour clarifier ses relations avec nous mais je pense qu'on aurait enfin ça ne sera pas une surprise à mon avis de constater qu'ils arrivent à des conclusions qui sont radicalement différentes de celles qu'ont eu les représentants de la communauté juive du temps de Napoléon parce que eux ne fonctionnent pas du tout de la même manière ils ont une vraie volonté de conquête qui est affichée et je crois l'avoir démontré dans les textes que je vous ai indiqués moi je n'ai vu aucun texte de la communauté juive déclarant qu'ils avaient l'intention d'imposer leur vision du monde et leur façon de vivre en société au reste de la planète par contre c'est une évidence que c'est le cas pour la communauté musulmane enfin ce qu'on appelle la communauté musulmane enfin les musulmans l'islam d'une manière générale donc je crois que ça c'est une différence absolument fondamentale et le problème de la présence en France des musulmans pose des problèmes autrement plus compliqués à régler et comme le disait Pierre tout à l'heure il n'y a que deux solutions soit on impose des règles aux musulmans ils s'y plient et ils restent dans le pays soit ils ne veulent pas les respecter et à ce moment là ils s'en vont parce que nous ce n'est pas notre façon de concevoir la vie en société et la vie tout court et donc il y aura obligatoirement soit l'un soit l'autre qui imposera son point de vue à un moment donné mais la coexistence pacifique comme on disait du temps de la guerre froide ça ne marchera pas il y a un moment donné où il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre et comme la population française pour l'instant est complètement ensuquée et ne se défend même plus ne défend plus son pays etc on peut craindre le pire et donc s'il n'y a pas un sursaut salutaire qui a lieu dans les années qui viennent disons dans les 10 ans qui viennent je pense qu'on va droit à la catastrophe et ça se terminera vraisemblablement par un affrontement massif à une sorte de guerre civile voilà ce que Samuel Huntington appelle la guerre des civilisations et je pense qu'on ira droit en France si on n'est pas capable de prendre avant les mesures qui s'imposent je crois que c'est surtout ça qui me semble important à retenir dans cette discussion et je 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 suis malheureusement persuadé que l'islam ne changera pas l'islam est incompatible avec la république je rappelle juste d'ailleurs à ce sujet que quand il y a eu le le grand rassemblement de la droite en 1990 où il y avait absolument toutes les composantes de la droite sans aucune exception il y avait Giscard il y avait Chirac il y avait Sarkozy qui était l'organisateur il y avait De Villepin il y avait tout le monde tout le monde il y avait Bérou tout le monde était là Juppé voilà à ce moment là dans les conclusions ils ont dit ce que dit aujourd'hui Zemmour c'est à dire que Zemmour ne fait que reprendre ce qui était la position de la droite traditionnelle à l'époque à savoir que l'islam est incompatible avec la république à savoir que il faut aujourd'hui imposer le respect des règles de notre vie en société et si on n'est pas capable de le faire et bien on aura simplement le chaos voilà c'est ce que je voulais dire éventuellement pour répondre un petit peu par rapport à ce qui a été dit avant et je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir d'ailleurs c'est intéressant si vos auditeurs ont la curiosité d'aller regarder le texte final de ce grand rassemblement de la droite en 1990 qui avait eu lieu là où Zemmour a fait d'ailleurs son premier meeting ce serait intéressant d'aller voir les conclusions et vous seriez surpris certainement de voir tout ce que la droite disait à l'époque et quand elle a eu le pouvoir avec Chirac elle s'est dépêchée de ne pas le faire et de s'appeler la droite républicaine à l'époque effectivement mes auditeurs je vous encourage à aller voir cela écoutez je vous remercie chers amis c'est toujours un plaisir de vous recevoir Bernard Germain et Pierre Cassand ce n'est pas la première fois que vous venez dans cette émission j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous au parti de la France je vous invite chers auditeurs à parler de l'émission autour de vous histoire qu'elle soit plus connue plus partagée puisque nous véhiculons vos idées tous les jeudis soirs à 21h soyez rendez-vous la semaine prochaine ce sera avec Nomos TV pour ceux qui connaissent peut-être le québécois le plus célèbre dans notre mouvance l'émission est directement disponible en rediffusion sur le canal télégramme du parti de la France et le sera dès demain matin sur notre chaîne YouTube voilà je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde et prenez soin de vous merci merci Merci.